allez bonsoir tout le monde et bienvenue dans le mercredi car on est mercredi je suis Cody Mcloade j'espère que tout le monde va bien ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les mercredis sur ma chaîne twitch aujourd'hui j'ai un invité où on va dire plutôt votre invité parce que tout simplement aujourd'hui il est là pour répondre à vos questions c'est tout simplement la plus grande star du catch en france l'actuel champion de la vxv en allemagne c'est tout simplement tristan archer comment ça va tristan ça va toi bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien aussi à la maison mercredi 29 juin qui marque bientôt l'arrivée des vacances scolaires ouais ouais j'espère j'imagine que tu as hâte voilà j'en peux plus là donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me reposer un petit peu ouais ok ok bah voilà mais comme ça tu pourras un peu répondre aux questions des auditeurs sur le chat l'émission sera bien sûr disponible en replay et également en version audio en version podcast sur toutes les plateformes de podcast donc si tu veux tristan tu pourras te re écouter sur toutes les plateformes de podcast spotify deezer etc etc si ça te fait plaisir tu vois ouais bien sûr je viens d'avoir une playstation 5 mais tiens à un moment donné je m'ennuie je m'auto écouterais ça fait toujours plaisir de s'auto écouter c'est comme dans le catch il faut se regarder pour s'améliorer c'est vrai par contre on aura plein de discussions ce soir n'hésitez pas à partager le live dire qu'on est en live avec tristan et comme je l'ai dit va répondre à vos questions donc si vous avez des questions vous pouvez les mettre soit dans le chat ou sinon bah vous pourrez venir nous rejoindre en audio c'est pour ça que bon voilà c'est pas très esthétique le l'overlay parce que du coup c'est un grand cadre mais comme ça s'il ya des gens qui veulent rejoindre le live enfin le zoom je vous mettrai le lien tout à l'heure pour venir nous parler parler en direct surtout à tristan donc ça ça fait plaisir plaisir bonsoir à traf bonsoir à à mélanie à miyano tamorki qui est là il ya fab aussi à digi à gringo merci à vous d'être là et je compte sur vous n'hésitez pas vous l'avez vu la barre des subs a vachement diminué donc si vous souhaitez aider l'association loi 1901 des rebuts du 4 surtout n'hésitez pas en plus de ça il ya une nouvelle animation de sub donc si un seul vous verrez elle est magnifique je pense ça va vous donner envie de sub et de soutenir les rebuts du catch et avant de commencer bien sûr vous pouvez également aller soutenir tristan tu as toujours ta boutique elle n'est pas du tout à jour d'ailleurs c'est très bien que tu m'en parles parce qu'il faut que je la remette à jour la dernière fois on a commandé un truc dessus je venais de vendre le dernier c'est le dernier enfin de la dernière taille j'ai pas mis de nouveaux modèles donc je pense que ce soir après la l'émission si je m'en rappelle encore je le mettrai à jour aussi sinon sur les choix de catch vous pourrez acheter ce beau t-shirt alors j'ai attaqué le 14e modèle ou 13e modèle 14e modèle ah oui mon modèle je n'ai pris mes sens à chaque fois il ya mon nom que j'ai imprimé deux fois dessus 1400 t-shirt de vendu quand j'aurai fini le nouveau modèle sera 1450 et la barre est haute la plus grand vendeur de t-shirt en france sans aucun doute dans quelques années si je m'arrête mais je pense qu'il arrêterait avant moi donc c'est marrant que des catcheurs comme je pense à tom laroufa par exemple n'a jamais eu ce côté là de t-shirt de goodies etc c'est nous a dit je suis pas un vendeur de t-shirt ouais ok au lieu de moi on me dit pourquoi tom je fais pas de t-shirt c'est moi je suis pas un vendeur de t-shirt ouais ouais c'est vrai bel esprit en tout cas moi je suis un vendeur de cuir je sais pas si tu as le chat dans dans sous les yeux ou pas je pense pas non pas du tout je sais bien mais en tout cas voilà c'est un peu mon nouveau surnom le vendeur de cuir parce que en pronostic je quand je fais des pronostics comme ça et je remercie me sand pour le follow quand je fais des pronostics en fait moi j'ai tendance à voilà à espérer plein de choses et du coup on m'a surnommé un peu le vendeur de cuir et maintenant c'est mon surnom donc la prochaine fois que tu me verras tu pourras m'appeler le le vendeur de cuir c'est un peu long ouais c'est un peu long mais ça va un peu plus vite effectivement ouais non bon tu peux m'appeler kodi comme il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci en tout cas merci à vous d'être là vous êtes en train de rejoindre tranquillement le live n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat à tristan et puis je vais vous mettre du coup le lien zoom et vous pourrez rejoindre la conversation pour parler avec nous il suffit de cliquer sur le lien et vous arrivez directement avec nous donc surtout n'hésitez pas elle gringo salut tristan salut kodi salut salut la rebut noter ça fait plaisir merci à toi gringo d'être là comme toujours bonsoir à viandox qui est là bonsoir kodi bonsoir monsieur archer bonsoir le chat viandox commentateur français de la gwf entre autres entre autres et également de catch prod voilà mais toi tu n'étais pas sur le show parce que tu étais à une wc ce soir là catch prod ouais c'était le même soir que nw c'est pas contacté donc je n'aurais pas été ouais mais tu étais bien à brest on n'avait pas une bonne soirée ouais le show sera à retrouver très bientôt je pense on l'attend toujours ce que j'ai pas un choc slam j'attends de voir mon choc slam mais effectivement je remercie slythome qui vient de rejoindre mon stream merci à lui qui dit bonsoir bonsoir à toi et merci à toi de rejoindre mon stream ce soir didi daminou qui dit est ce que tristan a des dates de prévue en france ces prochains jours s'il peut le dire absolument je suis dimanche à la icwa dans laine mais j'ai plus le nom si je peux mettre en miniature ici tu me vois toujours non on te voit plus mais c'est pas grave vas-y regarde tu m'entends ouais on t'entend on t'entend parce que là c'est je te vois là dans les fenêtres donc peut-être que je me dis peut-être que tu m'entendais alors sinon la semaine prochaine dimanche la semaine prochaine à l'apc et dimanche là dimanche là à l'apc pour ouais c'est ça c'est la semaine prochaine y'a maxi dit dans l'aine mais c'est chez moi ça bah ouais bah il ya un shot catch dans l'aine c'est ce week-end ouais ce week-end dimanche ok et après j'imagine tu as des dates à côté ou c'est je sais même pas si c'est dans l'aine ça à côté de soissons ok est-ce que booster a fait une conversation groupée après j'imagine que tu as des dates en allemagne aussi pour la vexv ouais samedi j'ai un stage là qui arrive je suis à body design belgique la semaine d'après le vendredi le samedi je suis en autriche pour michael kovac je reviens le dimanche matin en france je vais directement à l'apc la semaine suivante la semaine suivante je suis peut-être au catarge de partir le 15 mais il a décalé chaud du mois dernier donc le mien va peut-être être aussi décalé au mois d'août je sais pas le 16 17 sur la vexv le 23 la vexv le 31 en pologne pour la ptw le 6 août à la vexv le 7 août à l'aïa catch et le 12 le 13 le 14 en angleterre mais je peux pas dire le nom ok 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 mais en tout cas pardon un gros été de prévu ouais pas beaucoup de repos c'est pas très grave non après c'est ça c'est après c'est ta façon de vivre aussi d'être sur la route donc c'est ça bah oui oui c'est à information du 3 juillet voilà exactement c'est à buzy le long buzy le long b u c y tiret le tiret long 02 880 la place du 29 août 1944 c'est un show open air qui commencera à 15 heures voilà pour la personne qui est dans l'aine je peux pas donner plus de bah il y a max de l'un des modérateurs des rebuts qui sera voilà il viendra te voir bah voilà comme ça comme ça max se fera un petit show de la icw ça sera pas la same mania c'est un show en extérieur donc si je prends deux shoots on sera déjà au maximum de mes capacités c'est un show à foire à la saucisse comme on dit ça mange sur de kermes il en faut c'est très très bien c'est autre chose le relation que le public est très différente donc moi j'aime bien ouais bah ouais totalement totalement bon on va dire que les shows pour les fans t'en fait beaucoup si que ça soit que quand tu viens chez rix chez apc chez chez vxv enfin voilà tu fais pour tout le monde en fait un ouais bah je m'adapte au public et à ce que demande le promoteur tout simplement ouais ouais il ya viandox qui dit comment tristan commenté tristan c'est un live goal j'espère bientôt tu veux pas faire une pige à berlin à la gwf je les avais contactés à un moment donné et par mois j'ai ça se passait plutôt bien ça commence à avancer puis il y a quelqu'un qui m'a un peu blacklisté je suis pas en train de détails parce que je m'en fous un peu mais du coup ça reste au pénal j'ai plus du tout de nouvelles ok est-ce que ta position chez vxv ça joue parce que à ce qu'il ya une petite concurrence ou pas on n'en pas du tout non c'est bien avant l'avé ok ouais mais maintenant c'est peut-être ça qui bloque aussi peut-être de leur côté je vois pas non ils ont mis axel champion à l'article et les champions de boulogne t'as raison aucun rapport depuis moi je suis pas quelqu'un qui contacte ouais ok la flemme c'est que j'ai la flemme c'est que en fait je pense que genre je suis assez entre guillemets connu je les ai contacté déjà une fois on a discuté patati patata les deux promoteurs je les connais on a fait des choix ensemble au Qatar et tout donc s'ils avaient envie vraiment de me booker ça ferait bien longtemps qu'ils m'auraient contacté sur les réseaux sociaux en plus je les vois quand je vends à la vexv à auberhausen ils viennent souvent donc je pourrais me parler à ce moment là mais ok 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 il ya bien il y a un doc ce qui dit j'ai wf et vxv ça s'entend bien il n'y a pas de souci à ma connaissance comme c'est ce que j'entends les promoteurs et bien régulièrement sur wxv tout ça donc il n'y a pas de souci non c'est juste moi personne quelqu'un a dit déviler une chose sur mon remarque ça arrive malheureusement des fois bonsoir à beyeri takar non pardon beyeri qatar voilà c'est mieux salut à toi merci à toi d'être là et merci pour ton follow et merci vous vous êtes une trentaine n'hésitez pas à continuer à partager le live et n'hésitez pas je remets le lien si vous voulez venir parler directement en audio à tristan il suffit tout simplement de cliquer sur le lien vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra si vous le souhaitez pas aussi mais au moins voilà vous pourrez parler de vivo à tristan ça sera bien plus sympa si vous voulez lui poser une question ou même discuter de ce que vous voulez si vous mettez la caméra s'il vous plaît mettez des vêtements oui j'ai pas envie de me faire bannir ou de commettre un meurtre s'il vous plaît après le reste c'est ce que vous voulez il y a votre chien à côté de vous votre chat à côté de vous vous êtes en train de faire à manger venez comme vous êtes comme j'irais au mcdonald's il y a quelques petits trucs à éviter quand même ça c'est clair bonsoir à mika qui est là aussi merci à lui d'être là et mais j'ai pas lu dans le chat liberté égalité décapité c'est gringo qui dit ça c'est vrai que derrière le chat sur l'overlay il ya ta catchphrase en fait on a fait un overlay spécial de tristan archer donc voilà bonsoir à thriller aussi qui vient d'arriver j'ai vu il y avait que viendocs qui demandait aussi comment va jeudi flèche est ce que tu as eu des nouvelles parce que malheureusement jeudi flèche s'est blessé lors de ton combat à bodiseuil ouais ouais bah jeudi flèche ils sont en train de ils soupçonnent une rupture du talon d'achille à l'égard du talon d'achille comment ça s'est passé pour ceux qui étaient pas au chaud au début on pensait que c'était lié au fait qu'il est mis en servait son sorte de salteux que le mur et en redescendant il ya un fan qui a réavancé sa tête et qui a pris le pied dans la tête et il avait mal au dessus du pied mais le problème c'est que le ligament le ligament du talon d'achille en fait le tendon du dans le ligament du ton d'achille parlant il peut péter n'importe quand c'est juste sur l'appui au mur qu'il a pété moi je me suis fait une fissure des deux côtés au ligament du ton d'achille il ya pas six sept mois ça fait toujours mal mais moi c'est plutôt positif ça veut dire qu'il pétera jamais ok c'est quelque chose qui qui perd énormément de souplesse chez des hommes quand on vieille et jeudi même si c'est quelqu'un de super athlétique qui s'entraîne qui s'étire etc 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 il a 42 ans il n'est pas physiquement mais il a 42 ans et il est super sec ça veut dire qu'il a très peu de gras très peu de flotte qui protège toutes ses articulations donc forcément une très grosse tension sur son ligament du talon d'achille j'espère pour lui que c'est juste une grosse grosse fissure et que ça va vite se réparer parce que généralement si c'est une rupture complète ses opérations c'est out c'est moi donc donc je croise les doigts pour lui on était un peu triste parce que du coup ça fait des années qu'on se connaît on n'a jamais catché l'un contre l'autre en single et en match normal on a fait un triple threat une fois en Allemagne mais c'était un match d'échelle il y avait aussi johnny storm et puis oui johnny storm c'était plutôt rigolo tu vois un single j'imagine que c'était un espèce de dream match pour toi en plus ouais bah bah ouais j'ai beaucoup de respect pour jody il a quand même une carrière incroyable sans jamais avoir de personnes qui l'ont aidé à aller plus loin tu vois il a quand même réussi à faire des belles choses il a un peu une carrière un peu comme mad cross je le compare un peu c'est ça ouais c'est ça en gros c'est un peu le gars tout le monde sait qu'il est bon tout le monde sait qu'il est de ouf tout le monde sait que et puis au final ça n'a jamais abouti pour lui tu vois et c'est un peu c'est un peu bizarre moi je pense que je n'ai dans cette catégorie là tu vois je vais faire une belle chose et puis derrière je vais finir dans l'animal le plus total ouais c'est pas grave une playstation 5 ouais mais t'as l'état certains fans qui t'apprécient beaucoup tu es très apprécié parmi les fans comme ces quatre genres d'ailleurs et après après moi je fais ça je fais pas ça pour finir quand j'étais plus jeune si c'était l'objectif mais en fait je m'impression qu'on n'a pas forcément besoin de la p2 pour kiffer ça ouais et moi je voyage énormément et puis tu as d'autres expériences que tu n'as jamais fait que peut-être que dans le futur tu vas pouvoir faire comme le japon je sais qu'on en a parlé nous deux mais peut-être pas noah parce qu'ils n'ont pas l'air de t'avoir contacté mais je suis pas encore assez vieux pour la noah ouais c'est ça c'est ça tu as compris le principe de noah quand tu auras 45 ans tu pourras y aller à 45 ans on dit on va lui on l'aime bien ouais c'est ça bah tu sais ils ont pris il y a peu de temps super crazy 50 ans non mais voilà après voilà je vis ce que j'avais dans le catch ouais c'est beaucoup j'ai vraiment zéro regret quand je vois les salaires ou l'avis de certaines personnes je me dis bon bah ok j'ai pas la gloire les paillettes les machins les trucs mais je vis plutôt convenablement sans me soutenir réellement du futur donc c'est quand même plutôt cool dans la période dans laquelle on vit actuellement c'est clair c'est clair effectivement pas mal de questions pour toi du coup je vais enchaîner sur il y a Béry Takar et puis il y a Didi qui pose un peu la même question mais c'est la question de Didi c'était même s'il tourne bien à la VXV et à côté est-ce que tu as le temps pour regarder du catch et c'est oui quelle promotion et puis tu as Béry Takar qui te posait également tu penses quoi de All Elite Wrestling alors ouais j'ai du temps pour regarder du catch quand je fais du vélo à salle par exemple où des fois il y a des trucs que j'entends énormément parler sur les réseaux donc je m'arrange pour les récupérer les regarder donc ça peut être de tout et de n'importe quoi ça peut être la NJPW comme la WW comme la Elite comme la TNA comme la Ring of Honor comme la Game Changing tout ça ça peut être un peu un peu de tout en fait des mecs pas connu des mecs connus il n'y a pas de critères particuliers donc c'est du catch moi ça me va ouais et qu'est ce que je pense de All Elite il y a des trucs que j'aime et des trucs que j'aime pas voilà je pense que je vais bien aimer je n'ai pas encore vu le pay-per-view là je pense que je veux bien aimer je pense que le bien aimé au spray Orange Cassidy Orange Cassidy parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu une story dedans et puis tu as de l'entertaining en plus des qualités athlétiques tout ça donc c'est un peu un peu le package que j'aime bien et puis après je pense qu'il y aura des spots matchs que je vais pas trop aimer parce qu'en fait quand c'est que des spots et que du coup tu te rappelles pas d'un seul truc dans le match parce qu'il y a eu tellement de choses que le petit détail tu l'as pas ben moi ça 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 bloque un peu l'époque de NXT de NXT où est-ce qu'ils balançaient des des si super kick kick out move à l'extérieur sans protection au sol on remonte kick out machin truc je m'en rappelle d'aucun match bah tu c'était cool à voir tu vois mais tu me diras ce que tu as pensé du du match du fatal four way pour le titre iwgp entre j white adam cole okada et puis hangman page parce que moi j'ai trouvé hyper bien construit pour un fatal four way j'ai eu il ya du storytelling il ya de l'histoire et tout c'est pas juste des spots après il fallait sans douter avec des catcheurs comme j white et okada qui savent faire on va dire mais moi j'ai trouvé super intelligent pour un fatal fort way donc ouais ouais j'ai cru comprendre que la fin est un peu ouais on peut changer du fait que peut-être commotion cérébrale à la dame cole ouais bah tu verras tu veux pas trop qu'il s'est passé samedi avec ouais j'ai dit un joueur il se relève pas je vois qui boîte alors que c'est lui qui est censé être en contrôle tu as fait le tomber non j'ai improvisé un petit rush en luxe sur une jambe je lui ai mis un 619 je lui dis reste par terre et il est resté par terre à l'extérieur et ça fait conduire jusqu'à 10 secondes ok ok ouais il n'avait pas besoin de prendre de chutes il n'avait pas besoin de marcher il n'avait pas besoin de rien faire et puis voilà effectivement il ya il ya al black bundy qui dit hello à tous est ce que l'affaire de mjf c'est du work ok je sors je sais pas si tu as aucune idée je suis pas en insight peut-être qu'au début c'était réel et puis ils sont aperçus que c'était plus un troll la question mais vas-y ouais j'y réponds quand même question mais et puis après je pense qu'ils ont joué dessus pour essayer de pour essayer de retirer un petit peu de buzz tout ça mais là est ce qu'on l'a revu depuis non on l'a toujours pas revu il nous enlevé de tous les le générique la publicité sur les sites internet le shop etc c'est peut-être un énorme work et qui va revenir moi je suis ton avis je pense que de base c'est peut-être un truc vrai mais qui j'en ils en jouent quoi ouais ouais je pense qu'il va pas le laisser partir anthony khan c'est quand même le mec qui fait un petit peu le plus parler de lui sur les réseaux ouais mjf les gens sont bien derrière lui tu vois c'est un vrai il à l'ancienne c'est qu'il a des promos assez costauds après tout le monde parle de ses promos tout ça mais c'est parce qu'ils ont une grosse liberté dessus christian a lâché une promos là est ce qu'il a dit bon tu m'italise comme ton père parce que ton père est mort je sais pas comment on a changé pas quoi est ce que tu peux pas faire ça à la vvc c'est impossible c'est à pied donc forcément tout de suite ça en les promos un peu plus genre accrocheuse je crois que celle de christian était très sale tu vois ouais ouais tu mets mjf à la vvc par exemple il aura certainement un tout petit peu moins d'impact parce qu'on lui laisserait pas autant de liberté c'est comme eddie kingston qui a souvent des promos très profondes aussi parce que il le laisse faire dire ce qu'il a envie ou même john moxley on voit la différence entre wwe et puis all elite mais c'est juste il ya un truc aussi qu'il faut se dire c'est que je pense que tu seras d'accord avec moi c'est que de toute façon wwe all elite c'est pas du tout le même produit c'est comme comparer des shows comme tu vas faire ce dimanche c'est dimanche pour icwa c'est ça ouais tu veux c'est comme les shows que tu vas faire ce dimanche pour icwa et quand tu vas à rix ou à vxv c'est rien à voir non 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 maintenant c'est pas le même public c'est pas la même cible de public c'est pas c'est pas le même produit proposé on n'est pas sûr ça reste du 4 là mais c'est beaucoup de différences c'est ce qui fait la boîte et du 4 c'est qu'il y en a pour tous les goûts pour toutes les couleurs et qu'il ya dix mille façons de le faire en fait effectivement ouais ouais bah c'est ça tu as parfaitement répondu il ya miyano qui te pose une question il dit sauf erreur de ma part tu avais bouqué les shows apc renaissance dick était parti entre guillemets entre guillemets est-ce que tu as repris le booking de l'apc avec fabio je crois que moi qui vous choisis depuis un an ok d'accord donc s'il ya des si certains fans ont des problèmes c'est avec toi qu'il faut voir c'est ce que vous aimez pas c'est de ma faute ou pas les promos des des gens qui font les machins je leur demande de faire des promos pour moi et c'est quelque chose qui me plaît ça de bouquet le match non c'est pas forcément quelque chose qui me plaît parce que ça prend du temps mais c'est quelque chose qui je pense est important à la pc de par sa régularité de page lost faire des matchs pour des matchs parce que vous d'un moment fini par tourner en rond ouais donc c'est de créer de l'intérêt autour de certaines personnes de mettre en avant certaines personnes pour qu'elle passe des paliers et ça marche bien je sais pas si ça marche quand je vois non mais quand je vois quand je pense à un catcheur comme kuro qui a bien évolué il commence à faire parler de lui aussi enfin il y a des catcheurs comme ça qui ont évolué grâce à pc aussi quoi donc je trouve que ça marche plutôt bien après moi c'est le le rip des shows qui est tous les trois mois mais ça c'est pas à toi quoi enfin ça c'est pas autrement plus après les trucs qu'on n'oublie de faire avec les galères du moment aussi les on change un peu à chaque fois donc voilà mais après ouais j'essaie de faire un truc un peu concrètement c'est temps même si tout le monde comprend pas tout tout le monde c'est pas très comprendre non c'est ça c'est ça il y avait une question hors catch parce que n'hésitez pas également pour on peut poser des questions hors catch bien entendu il ya les gringos qui dit on y va pour les questions sensé ya quel chevalier préféré parmi les cinq et parmi les autres phoenix phoenix c'est le chevalier d'or de la vierge je t'avoue moi je connais pas du tout toi tu aimes vachement les mangas les animés tout ça ouais j'aime beaucoup les mangas j'ai un peu un prénom avec les noms parce que je regarde tellement de mangas que voilà j'ai je bug un peu avec les noms tu sens vf ou v ost et ouais donc hiki le sphinx et le chiki je crois je savais de la vierge mais je suis pas sûr il faut m'aider là sur ce coup là il n'y a pas de problème pour revenir sur le catch et encore apc il ya miyano qui disait personnellement lui trouve que le booking est globalement bon voilà donc donc c'est gentil mais tu as le droit de ne pas aimer ouais ouais mais bon s'il le dit c'est qu'il le pense je pense il pense que d'après son adresse ip je peux peut-être retrouver sa vraie adresse en tout cas il vient souvent à la pc donc je pense que tu l'as tu l'as déjà croisé il dit également j'aime beaucoup pitt balek mais on ne le voit plus physiquement au show peut-être au dernier que j'ai manqué c'est dommage mais il est plus là il est en tournée c'est un acteur donc il est il est sur scène ok il fait quelques vidéos il fait genre qu'il est tout le temps en vacances et tout c'est un peu qui est faible ce que je vous dis mais voilà donc j'ai quand même voulu qu'il reste général manager parce que j'aime bien les prestations au micro ouais mais du coup c'est un peu compliqué de l'avoir en live là en ce moment parce que ben ça y est le covid s'est terminé donc lui il a eu l'opportunité de performer dans ce qui est sa vraie son vrai domaine de prédilection qui est le théâtre donc donc pour l'instant il ne performera que en vidéo peut-être que la prochaine saison il sera de nouveau là pour quelque chose mais là en ce moment c'est compliqué de l'avoir sur place ok 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 il y a max qui dit c'est chaka le chevalier de la vierge oui oui chaka voilà voilà moi je connaissais le groupe chaka punk mais rien à voir gringo qui dit à ce qu'il existe des mangas orientés sur le catch moi j'en connais un c'est l'ocup qui est un manga orienté sur le catch il ya également bien sûr de les mangas tiger mask qui sont des vrais mangas après on avait un sur netflix kengan ashura c'est un animé je n'ai pas vu en manga mais à un moment donné des persos en gros c'est un tournoi géant planétaire avec différents sites de combat et lors des qualifications il ya un catch en fait et j'en ai qui est super connu la nana et pour leur place des tchermans souplesse à un moment il se fait malmener et tout le monde pense qu'il va perdre et là d'un coup d'un zag il fait son comeback et il démontre le gars et le commentateur lui dit justement voir c'est le propre des catchers encaissé encaissé faire semblant d'être chaos avant de reprendre le dessus sur leur adversaire et d'enchaîner toute la prise spéciale tout ça donc non c'était une bonne dédicace en plus il gagne il va loin dans le tournoi tout ça c'est vraiment un jour ils l'ont présenté avec beaucoup de respect par rapport aux qualités physiques athlétiques des catchers donc j'ai trouvé ça grave grave chouette après 100% sur le catch moi ça me dit rien balle au cup il ya l'eau qu'un point même le coup tu m'en parles et j'en ai eu après tellement de manga est tellement 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 que c'est extrêmement compliqué de tous les agir c'est clair j'imagine bon on passe d'un sujet à un autre mais on revient sur apc il ya mélanie qui dit il ya même les danseuses elles ont disparu ça c'était un point que ça a disparu depuis temps c'est toi qui l'a voulu c'est non c'est pas toi si c'est un petit choix pour moi c'est une période de temps elles sont cool elles sont gentilles ouais ouais c'est ça c'est pas du catch quoi enfin c'est pas un cabaret c'est un choix de catch après ça faisait partie un peu de l'image de la pc comme les miroirs mais fabuleux les a enlevés aussi on trouve que le produit change un petit peu au début de la pc y'a pas de story c'était que des matchs voilà on revient à des gens comme ça puis on les faisait catcher les uns contre les autres là on essaie de mettre en place des stories il ya une feu d'entre eux buck et sence et vincent fenech pardon excusez moi fenech junior et attention il ya un programme entre moi et salé j'ai vu tu vas tu vas affronter christianium pour ton titre au choix pc vxv au choix pc ouais il ya le tournoi à pc avec une chance de devenir challenger numéro un pour les aides de la pc il ya eu le programme avec les filles ouais le truc mixte on essaie vraiment de parce que je fais en cohésion avec les autres personnes de la pc ouais on essaie vraiment d'essayer de créer une sorte de produit intéressant que les gens ont envie de voir envie de connaître la fin on veut savoir quoi lui il a fait ça un homme tiago au moins chaud résistance et des mecs qui se faisaient attaquer dans les vestiaires mais des petites plumes qui restait tout ça et c'était pour insérer le nouveau personnage de tiago qui rentre avec une veste à plumes et qui s'appelle le flamingo je sais pas quoi là je me rappelle plus mais en gros voilà il a la tournée il la nouvelle tenue et c'était les plumes de sa tenue en fait qu'on retrouvait dans les vestiaires tout ça ok ouais tu essaies de continuité de show en show pour que les gens se disent ah moi j'ai envie de voir fenex se faire démonter la gueule par bug quoi ouais ok ok c'est un peu comme ce qui se passe aussi chez rix quoi du coup avec des story lines et c'est compliqué mais au moins c'est les trucs qui donne envie de dire vraiment on va voir la suite ouais c'est clair à ce que là je sais que apc diffuse toujours leurs choses sur sur vimeo tout ça ou pas du tout je vous crois ouais c'est pas toi qui t'en occupe parce que ça si c'est peut-être un truc où apc sur internet ouais mais c'est ça ou un truc où apc est peut-être en retard par rapport à je prends en rix parce qu'on travaille nous deux dessus mais on connaît le produit mais je veux dire c'est vrai que rix c'est facile d'y axer même quand tu es pas dans le coin tu peux le regarder à quelques semaines de 2 2 après la diffusion du show quoi donc ouais c'est vrai que mais après c'est vrai que il ya miyano et dit il n'y a aucune communication sur la diffusion des shows de l'apc c'est ouais c'est peut-être un des points faibles mais ça n'empêche que je sais que dès qu'il ya des gens ils vont chez apc ils sont contents quoi il y a toujours du très bon catch il ya une belle ambiance la salle elle est jolie donc on essaie toujours au moins d'avoir un match qui reste en mémoire soit par un guest soit par les catchers sur place on n'a pas toujours la chance d'avoir des guests c'est assez compliqué surtout en ce moment mais on essaie toujours de créer le petit truc qui fait que les vannes repartent avec un un petit souvenir tu vois ouais c'est que quand j'ai avec salé mon appareil du contrôle des filles en des semaines je recevais des messages j'étais un loup d'heure tu as perdu le contrôle des filles c'est pour ça que j'aime bien t'as un bon invité tristan parce que tu dis ce que tu penses et ça là dessus enfin même quand on se parle en caméra on s'est toujours dit la vérité nous deux même des fois qu'on n'a pas été d'accord sur certains points mais au moins on a toujours été francs l'un envers l'autre et c'est le plus important quoi donc c'est cool d'un moment ça se sait donc après faut se justifier faut dire que non mais j'oublie pas mes machins mais toi elle flemme allez on fait le droit au bout et c'est fait hein t'as raison il y avait Tamorki qui disait alors c'est pas vraiment une question mais c'est plus un petit message il disait les théâtreux dans le catch ça fait toujours plaisir ou les mecs qui ont une formation du genre comme Cyrano par exemple on sait que Cyrano a catché à Bodiseuil est ce que tu as regardé il était contre Jack sans nom du coup ouais il était comme Jack sans nom j'ai pas regardé tout le tournoi miracle parce que j'étais en train de boucler mon match avec jodie je reviens un peu tard et j'ai vu que quelques petits trucs là j'ai vu la table 3 moves que Jack lui avait mis j'ai vu quelques moves de carnage aussi ok sauvages et sauvages j'ai vu juste que moi j'ai oublié son nom c'est incroyable ça jacob vadoc a pris le mur ça j'ai vu ça il ya eu les murs il ya eu des prises j'ai pas envie de la peau et eu des chops je suis sorti de la salle de sport de Bodiseuil carrément pour aller voir ce qui se passait ouais ouais non non c'était c'était physique ouais physique à ce qui paraît c'était une belle soirée j'ai hâte de voir les la vod les gens étaient super contents après le tournoi le tournoi sans cordes là et puis après le show aussi c'était les retours étaient positifs les gens étaient vraiment super contents de la soirée ouais janet l'a parlé de faire venir la gcw ça te dirait de participer j'imagine que la question elle est même pas se poser si tu proposes ça dépend ce qui me propose c'est un match avec des tables tout ça je préfère laisser mon pot à quelqu'un bah tu sais que chez game changer y en a enfin il y en a de moins en moins ils ont compris que leur but c'est de faire le buzz et plus besoin de faire du death match tout le temps il y en a toujours mais ils sont moins là dedans que comparé au début pour moi moi je suis vraiment pas fan de là avec mon match avec par exemple la avance ouais une petite situation spéciale en gros les fans votés pendant le match et au milieu du match ben il y a une arme qui sortait ok et on s'est servi d'un panneau stop il traduit tu vois ouais il avait des sensations de brûlure dans le dos à cause des plaques et tout moi ça va je suis un peu plus gras donc j'ai un peu bon senti mais bah des risques en plus alors qu'on prend déjà énormément de risques ouais ouais c'est clair c'est clair c'est clair mais l gringo le dit s'il ya game changer on a tous envie de voir et fille contre tristan archer les deux sosie c'est assez va ou en équipe ou en équipe ça serait le match à le match à faire c'est clair en équipe pourquoi pas mais ça serait ça serait le truc à à pas louper je pense c'est clair bonsoir à romain qui vient d'arriver il dit bonsoir cody bonsoir tristan bonsoir le chat bonsoir à tous pour comment allez vous oh tu as l'air de fatigué tristan non ça c'est la digestion tu as trop mangé bu trop d'eau bu trop de ce que j'ai compris game changer washington veut toujours proposer des des matchs mais alors des choses spéciaux dans le thème c'est tout c'est totalement saviant d'ox en fait game changer bah moi je regarde plus trop leurs shows par manque de temps parce que maintenant ils ont un show tous les week-ends voire deux des fois mais moi je regarde souvent cette année j'ai même pas regardé par manque de temps mais c'est vrai qu'ils font un ils font deux shows de des matchs pur et sinon dans l'année ils vont sortir un match de temps en temps mais ils sont plus axés sur le buzz et faire parler d'eux que essayer de de faire de faire des des matchs comme c'était à l'époque quoi donc maintenant ils vont essayer de mettre en avant des catcheurs comme nick wayne tu as peut-être entendu parler de ce nom là le petit catcheur de 16 ans c'est ça c'est ça mais après voilà ils essayent de mettre des catcheurs comme ça pardon comme ça en avant quoi donc donc voilà puis il veut toute façon pour moi la game changer washington actuellement c'est la troisième promotion américaine au point de vue du buzz et tout ça ça fait parler d'eux quoi donc je sais pas si au niveau des profits c'est vraiment la troisième non peut-être pas au niveau des profits mais au niveau de du buzz sur internet j'ai l'impression il ya plus de monde qui regarde game changer qu'un pack moi au niveau des tweets et je pense que c'est la troisième peut-être pas des profits ouais t'as raison on profite que tu es né toujours ouais c'est clair il ya mis à nous il disait aussi il ya eu évolution sur youtube mais le bar leur ami une douille effectivement il y avait eu à pc évolution peut-être pas de pas du tout dans ça pas du tout dans ça non pas du tout on n'occupe pas du tout m'a demandé si c'était possible de mettre des matchs d'évolution sur le roster principal j'avais dit oui bien sûr en quantité on va dire faisable ça prend pas ouais là sur le genre l'opener ou en milieu de cartes ou l'opener de deuxième partie ouais ben peu importe tu vois mais du coup ben ouais ça c'est ça s'est annulé et du coup ben j'ai tombé à l'eau ok ok bon ouais ça c'est c'est dommage quand même c'est vraiment dommage parce que l'idée était très bonne mais bon on espère pourquoi pas que ça se refasse un de ces quatre il ya mélanie qui dit je sais pas si ma question a été répondu à quand une revanche contre tyson dosantos vu comment il est devenu mastoc moi je sais pas s'il prend des bookings je sais que il ya deux trois fois il était prendre des bookings il a rattrapé le code il a eu des problèmes de santé donc il n'a pas pu venir moi j'ai rien contre une revanche contre dosantos tyson dosantos parce que même s'il a des muscles je lui ferai des coups de pied dans sa tête mais ouais voilà le truc c'est que si les bouquets faut qu'ils viennent quoi ouais parce que si on pensait c'est une galère c'est une galère de tout rechanger de trouver quelqu'un à la place devra décevoir les penses qu'il n'est pas là et c'est que c'est un mais s'il veut faire une saison à la pc mais a pas de souci en ligne de piscine story faisons comme mac etc ok ok intéressant gringo qui fait un petit point tatouage duquel et de quel tatouage tu es le plus le plus fier est ce que tu as un projet de tatouage bientôt cet été je devrais retourner continuer mon mollet gauche ok j'ai fait le droit j'ai finalement les coachs particulièrement beau là dessus le petit trinque tranquille mais après je les aime tous ouais mais de tronche le mollet c'est un c'est comme si c'était une page de manga avec que des moments qui m'ont fait pleurer ok très 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 riche en émotion que ce soit positif ou négatif des moments de bonheur ou des moments qui t'ont fait réfléchir quoi ça des moments marquants marquants voilà donc ils ont plus une petite histoire après ouais je trouve que c'est celui-là le plus joli et qui a le plus de sens ouais non mais même toi bas sur le tee shirt que j'ai je trouve ça fait très pochette de manga ton tee shirt dans l'idée ça fait très couverture de manga donc on sent que c'est un une culture qui t'intéresse vachement c'est pour ça que je j'espère vraiment un jour que tu vas aller au japon pour catcher peu importe la promotion mais il ya tellement de promotion au japon que j'espère qu'un jour tu fais mais si une seule qui m'emmène je prends que des vieilles affaires je fais l'aller je laisse toutes mes vieilles affaires là bas je remplis ma valise que de goodies mon salaire il passe tout y passe ouais vous avez 45 kg c'est pas grave c'est combien de suppléments 80 euros allez mais moi 80 euros de suppléments il ya miyano qui dit j'adore dick rivière est arrivé à la pc en 2018 juste avant qu'ils prennent le titre et et ce que c'était attendu qu'ils deviennent autant est-ce que c'était attendu qu'ils deviennent autant populaires des dix rivières après des griffières l'année qu'il a la pc bah voilà moi moi j'ai dit non qu'il a la bc j'ai caché comme lui en 2009 mois des griffières ouais ça fait 10 ans ou 11 ans ou 20 ans ou 30 ans qu'il a la bc donc il a une popularité qui construit depuis des années là bas donc je suis quand même assez content qu'il ait des fans qu'ils le soutiennent il est prévu ce soit aussi populaire ça se prévoit pas pas vraiment d'être populaire en fait c'est ça ça clique avec les gens ça clique pas avec les gens tu peux faire des trucs hyper spectaculaire un salto ou d'hiver au mec personne t'aime parce que t'as pas de présence en fait ou parce que ce que tu fais ça ressemble pas à du catch c'est le cas je sais pas facile en fait à définir ce qui va réussir enfin ce qui va faire de toi une superstar ou pas par ont pris un gars et si c'est le futur brock lesnar parce qu'ils ressemblent un peu brock lesnar voilà au final au bout de deux mois ils l'ont viré il s'est retrouvé à la mlw pas du tout pas du tout in shape pas in shape et moi je le vois j'ai pas peur ouais 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 pour moi brock sinon je le vois je lui dis frérot calme toi il va me dire on fait des souples j'irai non mais le f5 direct tranquille il ya gringo qui dit c'est ça le curseur pour un catcheur si tu as catché contre papy cody c'est que tu es prêt pour la noah et tristan il est plus vieux que moi la seule différence c'est que lui il a fait en sorte d'être un bon catcheur moi j'ai rien fait pour être catcheur c'est ça la différence parce que moi j'ai fait un stage avec tristan je sais plus en quelle année c'était ça 2013 un truc comme ça le wc non non c'est non non c'était à westcatch c'est l'histoire de la chambre d'hôtel avec la sainte barbe moi c'est je me rappelle et j'avais pris un mauvais choc et j'en avais pleuré vomi même j'étais tombé directement sur la tête et ça m'a fait me dire que le catch n'était pas fait pour moi en tant que catcheur mais dans le 4 je pense qu'il ya la place pour peut-être pas pour tout le monde mais on peut trouver sa place dans le catch si on a envie de de faire en sorte de d'être dans le 4 je pense qu'on peut avoir une place que ça soit un arbitre en commentateur pour aider dans la promotion à monter le ring etc enfin il ya plein de il ya plein de places il n'y a pas que catcheur quoi donc après c'est compliqué ce qu'il ya beaucoup de gens qui cherchent la lumière qui veulent tous les projecteurs avoir une certaine reconnaissance quand j'étais chez lens lens m'aurait dû en 2009 t'es pas fait pour le catcheur j'aurais arrêté il ya des gars qui était dans ma formation ils ont payé 3500 dollars ou plus de trois mois leur avis et n'est pas fait pour une culture utilisement une seule fois ça revient mes oreilles qui dit que tu es la pierre des merdes mais texto on a vraiment dit ça ok enfin moi il m'aurait dit ça vous m'auriez jamais vu ouais je n'aurai rien tenté du tout j'ai eu tous les tout l'inverse donc du coup j'ai persisté dans cette voie mais pas parce que je cherche la lumière parce que j'aime ce que je fais et je remercie tamorki et vous voyez la super la super animation du sub où c'est misawa kawada et et bien sûr kentakobashi qui danse voilà c'est le nouveau le nouveau la nouvelle annonce de sub et merci à tamorki qui avait ses offerts par gringo merci à gringo qui a offert un seul merci à lui merci de soutenir les rebus du catch comme ça et bienvenue à toi tamorki merci beaucoup gringo voilà la petite danse vous aurez dès qu'il y aura un sub n'hésitez pas si vous souhaitez aider l'association et je vois il ya maxime donc ça j'imagine que c'est c'est mon cher modo max qui veut rejoindre la conversation donc on va l'accepter directement voilà et puis on va voir qu'est-ce qu'il a à te poser comme question et c'est bien lui oh il a mis le masque je suis incognito il a incognito il a mis le masque ça c'était la meilleure affaire de toute ma vie c'est un masque c'est un peu chiant pour parler ou quoi vous savez qu'ils sont faits à la main c'est moi qui fait toutes les peintures du masque de tous les masques ah ouais c'est ça qu'il n'a pas un qui se ressemble ok ok ils tiennent chaud en tout cas les masques de motards c'est fait pour la fin de la moto ça donc tu avais fait ça quand c'était pendant le covid que tu avais fait ça mis en place non pas du tout c'était dans ma période french révolution plutôt dark genre je m'entends avec une capuche le masque j'ai essayé de faire peur aux gens ok ok ça marche c'est mieux d'être en branle il y a gringo qui dit salut à toi max déjà j'espère que tu vas bien on s'est parlé hier mais voilà il dit max la moitié des génération demi oui tu voulais poser une question à tristan peut-être bah ouais du coup parler de ce show dimanche bah ouais du coup c'est justement sur ce côté bon comme tu as expliqué c'est pas un show c'est un jeu un show de village entre guillemets en plein air etc c'est pas un choix à laisser ou ce genre de choses mais c'est vrai que je suis étonné moi tu vois qui habite à 20 kilomètres de n'avoir rien vu en fait en tant que fan de cash je m'aime pas m'en être rendu compte qu'il y avait un show comme ça c'est le truc c'est que ça c'est généralement les municipalités qui achètent les shows qui font la propre pub donc par les dents ils font la pub dans leur village donc pourquoi le fait pas quand même un petit peu la pub même sur ses réseaux c'est un plateau quoi voilà après moi personnellement je sais que j'irais faire peut-être un peu de pub parce que du coup si ça fonctionne bien que la mairie voit qu'il ya plein de monde et que du coup si c'est dans une fête de village que la buvette fonctionne bien ou un autre truc fonctionne bien aussi ils ont bon bah au final qu'on a dépensé tant et ça nous a ramené tant ou alors il ya tant de personnes qui sont venus je sais pas trop comment ça fonctionne dans leur tête mais si la mairie est satisfaite ça fait un contrat l'année suivante et l'année suivante et l'année suivante et l'année suivante etc etc là je crois que c'est un show gratuit en extérieur donc la mairie doit pas gagner grand chose comme tu dis sur les consos ou genre de choses quoi mais c'est juste je sais juste pour faire plaisir aux habitants particuliers qu'ils soient pas un concert ou pas un spectacle de magie quoi ok je sais pas si tu peux le dire ou si tu le sais d'ailleurs il ya d'autres personnes connues comme de ton envergure pas ton envergure t double champion vxv mais ça c'est normal à la base il devait avoir mike il doit annuler ensuite santé devait avoir dark mondo mais il est sur un autre show en belgique et niveau timing ça passe pas mais du coup il y aura le vainqueur du tournoi body's eye le tournoi qui a eu lieu avant le show là le show miracle ouais le show miracle je sais pas qui c'est qui a gagné j'ai pas non plus on voulait pas que je sois aussi vous tu peux enfin c'est thibault c'est un catch-up hendrix ouais c'est ça qu'a été entraînée à la vex v que j'ai eu en stage de trois fois bosse bien et donc deux autres gars on va pareil un belge la pw a qui bosse aussi à la bw des promotions en belgique et puis sparks aussi un autre belge voilà j'adore moi et je crois qu'il y a dino aussi ok donc tu vas découvrir du monde bah ouais ouais je vais sûrement essayer de passer avec ma tchote du coup bah ouais bah pour le coup un premier show de catch avec une fille à laquelle âge ta fille déjà elle va avoir six ans ouais pour une fille de six ans je trouve c'est bien de commencer dans des shows comme ça quoi je pense que tu en penses aller avec ma fille en fait non mais non mais c'est vrai que pour commencer ce genre de chose c'est bien moi je pense qu'il en faut pour tout le monde il faut des shows pour un enfant de six ans c'est très simple à comprendre il y a un gentil il y a un méchant ah il est pas gentil il fait des trucs de pas gentil ça rentre pas dans les spots hyper compliqués avec des psychologies avec des machins des trucs c'est vraiment très 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 grand public quoi on est vraiment sur la base de la base de la pour les enfants c'est ce qu'il ya le mieux je pense et peut-être qu'elle te comprendra du coup quand tu quand elle te verra pleurer devant shibata quoi à ça va lui falloir un peu de temps avant qu'elle trouve quelque chose à shibata c'est clair c'est clair qu'elle pleura devant tristan ouais peut-être que ça sera son shibata elle ah bah moi je sais que 600 est très apprécié sur un wc j'ai entendu plein de monde me dire bah tristan c'était le meilleur quoi et pourtant tu étais méchant ça en mentir enfin il le sait lui-même tristan est très apprécié des fans français de toute façon sur sur la scène française enfin il n'y a pas de surprise lui et senza sur la scène française oui mais sur twitter non ouais mais twitter mais t'aimes bien aussi sur twitter asticoter ouais mais généralement c'est les gens qui t'aiment pas trop sur twitter ils n'aiment pas trop les robux non plus donc on se comprenne là dessus tonton il ya lui qui a dit ça sur moi sur twitter t'inquiète pas je m'en charge j'arrive tonton ça se coule pas que les gens étaient insultes sur twitter twitter c'est pas la vraie vie les gars twitter c'est un petit peu une cour de recommence on s'en amuse énormément ouais c'est clair c'est clair tiens je pense à ça aussi j'ai une j'ai fait un message sur twitter moi il y a peu de temps par rapport aux commentaires en live sur les shows de catch en France moi je trouve que ça doit s'arrêter c'était un truc qui se faisait beaucoup au début 2000 et je trouve que même quand il y a un show pour un grand public comme ce que tu vas faire dimanche par exemple je trouve qu'avec le travail que vous faites clairement il n'y a pas besoin de personnes qui expliquent plus ou moins qu'est-ce qu'il faut faire tu vois je pense que n'importe qui peut comprendre qui est le méchant qui est le gentil qu'il faut supporter etc il n'y a pas besoin de quelqu'un qui qui pour moi bah empêche constamment rappelle les choses tout le temps et je trouve je trouve dommage qu'il y ait encore des promotions en France je pense à catch prod parce que bah c'est par rapport à ça surtout que catch prod catch prod pardon avait un commentateur en live et en plus de ça off the endocs a commenté pour la vod c'est inaudible à l'oreille des spectateurs je trouve moi pour hcp la promotion tu sais de william wolf et tout ça j'ai commenté aussi un de leurs shows sur ma chaîne youtube et avant ils commentaient en live et j'ai fait en sorte donc ça sera un peu entre guillemets un peu grâce à moi mais pas que voilà mais c'est surtout avec leur déplacement qu'ils ont fait à rx où ils ont vu qu'il n'y avait pas besoin d'un commentateur en live pour avoir une putain d'ambiance que ça soit des fans ou pas dans le public je sais pas quel est ton avis là-dessus moi je suis d'accord avec toi il faut que tu regardes à la télévision rose macdon tout ça et après il n'y a pas de commentateur live les commentaires sont que pour nos oreilles parce qu'on regarde à la télévision mais sinon quand tu es sur le show tu les entends pas parler quoi on est qui vient présenter chaud d'un mec qui t'explique t'explique que ça va être un match de championnat pour le titre de je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi et au final après il se barre et c'est au cas de chance de faire le taff surtout généralement les mecs qui font les commentaires en live en fait comme ils sont redondants comme ils sont là allez encourager le allez 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 bon en fait les gens ils attendent que lui le fasse pour pouvoir le faire donc ils réagissent plus aux vrais actions du catcher donc c'est un peu ça ça s'installe un faux rythme en fait une fausse réaction auprès des gens c'est comme quand il ya un chauffeur de salle dans une salle de fin dans un sur un plateau télé en fait les mecs rigolent mais ils rigolent que quand le mec leur dit de rigoler quoi ouais c'est faux aussi quoi ouais et puis quand tu vas avoir un match de foot ou n'importe quel sport t'as pas t'as pas le commentateur dans tes oreilles quand t'es dans le stade quoi ben non voilà donc moi je suis un peu de ton avis quoi ouais ok ok ouais je sais que max est un peu pareil là dessus ouais tout à fait ouais et bonsoir à takatsuba qui a dit tout à l'heure qu'il était un peu en retard ce n'est pas grave ne t'inquiète pas merci à toi le live sera rediffusé sur ma chaîne twitch ou sur la chaîne des rebus du catch également en version podcast donc vous pourrez écouter cette émission si vous n'avez pas tout suivi on t'en veut pas mais par contre tu seras banni d'ici 10 minutes c'est parti alors clique droit on en a parlé on en a assez parlé entre nous Cody je le ferai en sorte que ça n'arrive plus parce que je suis entièrement d'accord merci à toi viandox et oui on est d'accord là dessus puis même pour commenter quand on commente un show et qu'il y a quelqu'un qui parle sur la vidéo c'est horrible c'est juste c'est dur surtout si on peut pas couper l'audio du mec ouais si le son n'est pas enregistré sur un truc à part en fait bah non c'est dans le c'est ça le son il est dans l'ambiance générale du show et c'est vraiment chiant quoi c'est insupportable et moi du coup quand ça a été comme ça j'ai refusé Aya Catch pour cette raison par exemple tu vois j'ai commencé à je devais commenter un show de Aya Catch j'ai commencé à lancer l'enregistrement et tout et quand j'ai vu que c'était commenté en live j'ai dit c'est même pas la peine j'ai envoyé un message à Stéphane Noguet j'ai dit je suis désolé je peux pas j'ai dit le jour où il y aura plus de commentaire en live si t'as besoin d'un commentateur je peux le faire mais sinon c'est mort quoi parce que franchement c'est impossible pour moi je sais pas pour moi c'est pas mais bon tu parles sur la voix de quelqu'un en fait ouais ouais c'est ça donc forcément il y a des mots que tu vas dire qui vont être mal compris ça va couper ton rythme tu vas être peut-être focus sur ce que lui va dire plutôt que sur l'action parce que du coup quand t'entends la voix de quelqu'un t'as beau essayer de te concentrer que sur l'action ce qu'il dit toi va peut-être te perturber ou t'influencer sur ce que tu vas dire donc c'est pas top ouais il y a Takatsuba qui dit et si je dis que mon dernier perso sur GTA RP là en plus il y a deux il y a un gros fan de GTA RP qui est juste en dessous qui est max peut-être que vous êtes croisé sur un serveur un jour il dit mon personnage de GTA RP s'appelait Alice Archer hommage à Tristan est-ce que je reste ban ou pas ? non tu peux venir c'est quoi le jeu c'est GTA ? GTA RP c'est du RP donc du roleplay donc tu joues un personnage et c'est dans le monde de GTA sur le jeu vidéo GTA et donc tu joues un personnage donc tu vas faire soit un métier soit tu deviens un bandit soit un flic ce genre de choses et tu joues le jeu en roleplay en fait ouais c'est comme tu sais du roleplay de table un peu dans l'idée sauf que c'est dans le jeu vidéo il y a plusieurs questions de Romain Max si tu veux rester avec nous non je ne vais pas vous embêter non non tu n'embêtes pas à limite une dernière question déjà mon Tristan lock up ah bah voilà ok et question plus personnelle entre guillemets tu ne le caches pas spécifiquement je pense de ton métier ouais pas de problème avec ça comment tu arrives à gérer les deux notamment je sais que si je ne me trompe pas tu es remplaçant tu n'es pas fixe ah si si là je suis ah si là tu es fixe j'ai fait un remplacement l'année je comprends pourquoi tu poses cette question toute cette année toute cette année j'étais dans une classe de petite section moyenne section après le reste du temps je suis brigade donc je vais d'une école à l'autre mais je suis toujours en train de travailler je ne suis jamais chez moi ouais et comment tu arrives à gérer les deux comme là tu dis par exemple des fois tu peux partir les vendredis ce genre de choses c'est je ne dors pas beaucoup mon inspecteur il m'avait posé la question au niveau de mon recrutement apparemment c'était renseigné sur internet par rapport au candidat il m'a demandé si on va continuer à faire du catch tout ça je lui ai dit que j'avais réalisé mon rêve que j'avais travaillé pour la WWE et que du coup maintenant ça devenait même si ça restait toujours une activité très importante pour moi il fallait aussi que je pense à l'avenir et que le métier d'enseignant c'était le seul métier qui me plaisait en dehors d'être catcheur et du coup il a beaucoup apprécié ma franchise et il a eu la gentillesse de me considérer comme sportif de haut niveau c'est à dire que quand je demande un vendredi par exemple ce que mes collègues ne peuvent pas avoir parce qu'ils n'ont pas de statut particulier moi j'obtiens un vendredi par exemple il m'a demandé à partir de 2h plus tôt il m'a laissé partir de 2h plus tôt ouais parce qu'on se souvient d'une histoire à l'époque avec Amal qui avait avant qu'elle signe chez WWE elle avait eu des problèmes c'était même passé à la radio cette histoire là c'était des parents d'élèves ouais des parents d'élèves qui avaient porté plainte enfin pas porté plainte mais qui avaient je sais pas ce qu'ils avaient fait bref mais ouais ouais mais c'est vrai que toi t'as jamais eu de problème comme ça quoi non 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 après le truc de l'éducation nationale c'est que chaque secteur chaque zone c'est un inspecteur différent c'est un UN différent un DS2N différent donc forcément il suffit de tomber dans un mauvais et c'est compliqué il suffit de tomber avec quelqu'un qui a entre guillemets je vais pas dire de l'affection mais une sensibilité particulière au sport ou une sensibilité particulière au choix personnel de ses enseignants ou bien-être de ses enseignants pour avoir plus de chance quoi effectivement il y a un petit message un peu politique mais bon on va dire que je suis assez d'accord on est tous à dire que c'est un beau métier mais notre Gouv continue de chier dessus tout va bien force à vous voilà voilà j'ai plus de 3% d'augmentation incroyable les années Blanquer 25% depuis 20 ans mais ils viennent de me donner 3% et puis il y a 5% d'inflation donc je me prends que 2% mais tu dis que ton recrutement était fait juste après la VVE donc tu as été sur le tard vers l'Institut ouais j'ai été coach dans une salone de muscu avant j'ai passé deux masters j'ai profité de l'argent de l'état autant que possible parce que j'étais boursier donc ça permettait de cacher de voyager de mettre d'argent au côté bien sûr tout ça à fond ouais non mais de toute façon Max faudra que tu parles à Tristan je pense parce que pour ne pas réussir à te gâcher t'es en train de voir pour faire une formation là-dedans enfin ouais j'ai pour objectif de passer le CRPE dans les prochaines années en changeant totalement je viens de là je suis dans l'industrie moi et j'ai envie d'en changer et donc effectivement j'ai pour objectif de passer le CRPE ah c'est le moment de venir tu seras mieux payé que moi il paraît ouais mais bon c'est pas pour ça parce que si je veux être mieux payé je reste dans le bureau ouais c'est clair mais non moi je pense que si réellement ils augmentent pas les autres enseignants avec de l'ancienneté pendant un an je fais rien puis je repasse le concours je redémarre à 2000 alors que je suis même pas là alors que ça fait cet an que j'y suis parce que moi je connais rien mais si tu bosses pas pendant un an ton concours enfin ton truc est plus valable et t'es obligé de le repasser bah oui si tu sors de la fonction publique d'accord pour re-rentrer c'est un concours d'accord d'accord tu sais moi je travaille en serre à tomate en agriculture donc moi je suis loin de tout ça bah t'as passé un concours aussi tu sais pas plus qu'il recrute qu'il recrute à 4,5 de moyenne ça va ça va pas être violent là la vision ouais alors moi j'ai la différence que j'ai par rapport à toi c'est que j'ai pas de master je n'ai qu'un bac plus 3 donc je suis obligé de passer par c'est très technique les gars je suis désolé mais je suis obligé de passer par le troisième concours celui de la réorientation du privé donc par exemple sur l'académie Damien puisque nous sommes dans les mêmes académies l'année dernière là en 2022 il y avait 14 postes ouais c'est plus compliqué il y a plus de postes après on peut moins de candidats aussi ouais alors en 2021 il y avait 700 qui se sont inscrits et seulement 100 qui se sont présentés pour 2021 15 postes donc c'était 15% ouais ouais il y a DJ qui dit je m'imagine trop Tristan rentrer dans la classe en tenue écrier liberté égalité décapité égalité mais j'imagine que t'es différent en vrai enfin je rentre plutôt en disant dans sa maison un grand cerf regardé par la fenêtre un lapin venir à lui et apparaît ainsi cerf cerf ouvre-moi ou le chasseur me tuera lapin lapin entrez viens me serrez la main et voilà mes réseaux sociaux vont passer de 5000 followers bravo bravo ça sera ma nouvelle sonnerie de sub Tristan qui chante et d'ailleurs toi t'es une préférence pour les maternelles vraiment soit le mater soit le CM1 CM2 je déteste donc t'es vraiment dans les extrêmes ouais ok je remercie Mélanie pour le raid merci à toi alors parce que les mater tu leur apprends un truc ils réussissent quelque chose quelle que soit la chose qu'ils réussissent ils ont gagné la coupe du monde ils mentent pas c'est c'est la pureté incarnée les mater et les CM parce qu'il y a plus d'autonomie c'est une façon de travailler qui est différente il y a plus d'interactions ils sont plus autonomes etc etc et ce que j'aime pas justement entre les CP CE1 CE2 c'est pas que j'aime pas les gosses c'est juste qu'ils sont entre ces deux phases là c'est à dire qu'ils sont on a découvert de devenir élèves mais en même temps toi il faut que tu les pousses à l'autonomie alors qu'ils ne le sont pas du tout et c'est des classes parfois très surchargées donc tu passes ton temps à être derrière eux être sûr qu'ils sont au troisième carreau après la première ligne etc etc donc c'est une c'est une montagne de travail et puis il y a une pression supplémentaire parce que c'est là où tu apprends la lecture les bases c'est hyper compliqué et pour revenir dans un truc un peu plus catch on va dire mais qui reste un peu là dedans non non mais il n'y a pas de problème j'avais dit on parle de tout donc voilà si encore une fois je le répète si vous avez des questions où vous êtes plus à l'aise à passer en vocal qu'à l'écrit n'hésitez pas à venir dans le zoom j'ai mis le lien tout à l'heure donc voilà n'hésitez pas vous n'êtes pas obligé de mettre votre cam si vous n'êtes pas à l'aise non plus donc voilà venez si vous voulez mais juste pour venir là-dedans tu avais déjà eu je crois que tu m'avais raconté parce que souvent les élèves on va dire ça comme ça qui sont dans ta classe ils ne savent pas que tu fais du catch non mais une fois il y a un des parents d'élèves qui t'avaient reconnu non il n'y a pas un truc comme ça tu n'avais pas dit ça il y a quelques parents qui m'ont reconnu là par exemple j'ai fait des réunions fin d'année il y a des parents qui m'ont dit vous avez une vidéo toute l'année ils le savaient ils ne m'ont jamais posé de question ils m'ont vu avec des cocards et tout ils savent très bien que voilà moi j'aurais dit c'est le sport que je pratique c'est assez physique et de temps en temps il m'arrête d'avoir des cocards et tout mais ouais moi je suis là tous les lundis et que ce soit en boitant ou avec un cocard je suis là quoi leurs enfants sont bien ils sont épanouis ils ont envie de venir à l'école ils sont très pressés de me retrouver donc eux ils s'en moquent un petit peu de ce que je fais à côté et tu n'as jamais rien fait autour du catch dans des écoles et tout parce que je me souviens avoir vu comment c'était le gars de l'ABCA Olivier Grignon qui avait fait un truc sur le catch pour dire qu'il ne fallait pas faire ça etc la prévention non c'est qu'il y avait un vrai boom de catch en France c'est fini les gars ils ne font plus ça dans le cours de réaction non mais c'est ça ok ok mais toi ça t'intéresse et si un jour tu dois le faire oui pourquoi pas ça peut-être ça peut-être le faire ça dépend dans quelles conditions ça dépend à quel rythme ça dépend ça dépendra toujours de comment c'est fait en tout cas là il y a toute la communauté des fans de catch professeurs qui sont dans le chat parce qu'on a je crois qu'il y a il y a Miyano aussi je crois qu'il a dit qu'il était dans la pareil dans l'académie d'Amiens aussi enfin voilà il y a tous les professeurs de fans de catch qui sont là donc ça fait plaisir il y avait un doigt qui s'est dit il continue de vendre dans la salle de classe quel worker bon ils vont plus là c'est qu'il a vraiment mal je pense c'est ça il y avait une constante douleur ouais ouais possible d'avoir le lien zoom il n'y a pas de problème Guillaume n'hésite pas en tout cas merci Max du coup merci à toi de te passer merci Tristan pour cette petite discussion puis effectivement peut-être qu'un jour je viendrai t'embêter pour qu'on discute un peu plus du métier ouais si tu as besoin de tips mes messages sont toujours ouverts et je réponds tout le temps donc pas de problème c'est gentil merci à toi Max d'être passé à très bientôt à plus ciao 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 oui effectivement toi tu fais partie des catcheurs français qui est très très accessible même sur le discord des rebuts du catch d'ailleurs c'est un endroit que t'aimes bien mettre les pieds de temps en temps ouais des fois je poste je vois des trucs je réagis je réponds je donne mon avis je donne des informations quand les gens s'interrogent tout ça voilà depuis que j'ai installé discord sur mon truc là sur mon téléphone ouais à la base j'ai installé sur mon pc pour faire les interviews et tout mais comme je suis un gros geek je fais partie d'une guilde sur Dragon Ball Legend qui est classée dans les 20 premières mondiales on a discord et du coup je vois les messages qui pop up et des fois je réponds moi je me souviens d'avoir vu à jouer à ça avant des shows toujours on conduire dans l'avion dans l'aéroport toi t'es plus jeu sur portable que sur on va dire sur Switch what ? ah non surtout surtout parce qu'il y a un jeu qui me plaît plus vite en fait s'il y a un jeu qui me plaît le truc c'est que ça devient très addictif et pas où je le finisse vite genre je vais rentrer je vais jouer par ça ouais effectivement merci à Averdox qui doit nous laisser merci à toi à très bientôt à bientôt avant que Tamorki vienne avec nous il y avait Romain qui t'avait posé des questions trois questions je te pose une par une et puis comme ça tu réponds à chaque fois ça sera plus simple que pensent Tristan des nouvelles transphos de Gohan et Piccolo étant donné ses tatous il doit avoir un avis là dessus alors c'est un peu un spoiler parce que le film il n'est pas sorti en France ouais mais pourquoi pas faut que je les vois en live j'ai vu un peu le film en zouzou donc de ce que j'ai vu c'était plutôt cool et j'ai vraiment envie de le voir après je vois des gens ils se plaignent tout ça les frérots faites mieux en fait c'est un peu le même truc partout ouais il y a des gens pas fait ça dans le match de catch faites mieux les gars je suis à un moment donné prenez un crayon des pastels et faites un truc plus joli ou un truc plus sensé tu vois ah ouais mais c'est facile la critique c'est ah ouais l'équipe de France il joue comme des pieds bah frérot entraîne toi deviens attaquant numéro 1 de l'équipe de France ou je sais pas ouais mais non c'est pas pareil je peux quand même donner mon avis non tu critiques sans bien être ton avis c'est un peu les excuses enfin les critiques certaines critiques qu'on voit sur le catch aussi qui sont un peu énervant quand on est dedans la réponse elle est facile t'as envie de dire mais viens essaye de faire ce que je fais tu verras c'est pas facile mais en même temps et quand tu le dis il y a des gens ils vont te dire ouais mais à ce moment-là on dit plus rien ouais c'est ça c'est ça ils se braquent c'est pas parce que tu sais t'es dedans que tu sais ah bon d'accord ouais très bien donc je n'ai pas d'avis sur cette transformation parce qu'elles ne sont pas sorties en France Romain c'est quoi Romain Blabla gna 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 Romain il ne faut pas spoiler les gens c'est pas bien moi je me suis fait spoiler dernièrement un truc ça m'a donné un air fort c'est des Spiderman par Enzo hein Enzo qui est salopat ah tiens salopat bon je ne vais pas dire je ne vais pas dire il avait fait tout un treat sur un sweat ou je ne sais pas comment sur Twitter et il m'avait spawné les gros trucs je savais qu'il y allait avoir 3 Spiderman tout ça mais le reste je ne savais pas Enzo ah c'est Twitter quand on est sur Twitter on est ouais ouais du coup j'ai aidé voir Dr Strange Direct donc non pas de la vie Romain sur les transformations il faut que c'est normal qu'ils évoluent un peu et je suis content que ce soit un film qui soit centré sur Gohan et Piccolo parce que toute la série est centré sur Vegeta et sans Goku donc pourquoi pas switcher un peu et si on switch forcément une plus grande menace si une plus grande menace il faut une transformation ou une évolution ou une stratégie ou une fusion donc la fusion Gohan Piccolo je pense qu'elle a une gueule bizarre donc je pense que l'évolution et la transformation c'était le choix le plus judicieux Moi j'ai une question sur Dragon Ball parce que moi je n'ai jamais vu de Dragon Ball de toute ma vie Qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer dedans ? Est-ce qu'il faut vraiment tout reprendre du début ou c'est mort ? Il y a tellement trop d'épisodes c'est mort ? Non tu peux regarder les Kai Dragon Ball Kai Ouais Et en fait c'est tout raccourci Ok Vraiment Genre aucun épisode qui ne sert à rien les scènes de combat sont raccourcis pour revenir à l'essentiel et en gros Ça reprend l'histoire originale mais refait un peu C'est l'histoire originale mais dans les mangas quand ça se sent en animé des fois le papier ne va pas assez vite et donc du coup ils sont plus de sortir les épisodes qui ne sont pas du tout dans le papier dans le format pato pour éviter d'avoir trop d'avance Donc du coup ils se retrouvent à faire un tournoi au paradis ils passent le permis de conduire enfin des trucs qui ne sont jamais Moi je suis un gros fan de Captain Stubaza donc Olivier Tom en France et c'est pareil quand il y a eu la nouvelle refonte toutes les scènes à la con il les avait enlevées c'est ça que tu me dis C'est le même principe ça s'appelle Dragon Ball Z Kai et c'est plutôt cool Après vu que t'es un peu plus adulte que moi quand j'étais petit quand j'ai commencé t'es pas forcément obligé de regarder Dragon Ball mais je trouve ça cool quand même parce que c'est un humour particulier Dragon Ball on n'est pas sur la surenchère de transformation c'est plutôt des techniques sorties un peu de nulle part il peut gagner un match en pétant sur son adversaire parce que t'es un adversaire qui aura surdéveloppé patatique patat enfin c'est vraiment c'était l'âme au début de Dragon Ball c'était plutôt voilà ok je me prends une branlée mais je vais me servir comme tu dis d'un prout ou alors de mon crâne pour éblouir un gars c'est du catch en fait Dragon Ball Z ouais c'est un peu plus c'est un peu plus et sinon Dragon Ball Z Kai c'est plutôt cool ok et Atraf il dit lui il a plus du mal avec Dragon Ball Z GT ouais c'est ce que j'allais dire et vite avec les GT si t'accroches pas Dragon Ball Z parce que du coup les GT c'est fait par quelqu'un d'autre que l'auteur original il n'y a jamais ni sa patte ou quoi après l'histoire est cool moi je trouve ça cool aussi je trouve que t'as un développement qui est original t'as des idées qui sont pas mal tout n'est pas à jeter ok tout n'est pas à jeter ok il y avait une question un peu plus catch un match contre Eddie Caraoui est-ce que c'est envisageable et est-ce que tu en aurais envie j'imagine que oui je sais pas pourquoi ça serait pas envisageable bah ouais ça dépend dans quelle structure surtout la structure qui reste envisageable et sinon oui bien sûr que j'aurais envie de catcher contre Eddie Caraoui on est sur le circuit de prix très longtemps tous les deux c'est la première fois que tu le voyais quand il était venu à Rix ou pas ? à cette période là à PC Rix ouais c'était vraiment la première fois je l'ai jamais croisé avant on s'était parlé il y a quelques années il m'avait dit de venir au Mexique ouais moi le catch mexicain c'est pas le catch que je préfère du coup je me voyais pas tout quitter pour partir au Mexique mais mais voilà après moi je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup sur la raison on m'envoie un message je répondrai toujours mais je fais jamais la démarche de rester en contact avec les gens tout ça je suis très je crois que je suis très jovial que j'ai des tonnes de millions d'amis et tout mais je suis très je suis très bien chez moi en fait ouais ouais t'es casanier enfin casanier et en même temps t'es tout le temps sur la route donc c'est c'est un peu le paradoxe des catchers c'est ça mais je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir ce petit temps calme chez moi en semaine c'est clair pas sortir non stop pour aller voir si il pourrait aller faire ça ouais mais moi je suis un peu pareil aussi moi j'ai ma chaîne YouTube qui me fait que je suis très connecté aussi mais par contre derrière c'est vrai que j'ai tendance à le week-end à vouloir rester chez moi ou autre souvent quand je sors là tu vois ce week-end je vais en festival c'est souvent mes sorties c'est ça c'est festival ou catch quoi donc bon mais après c'est vrai c'est vrai quand en parlant dans le avec des catchers c'est vrai que souvent on est dans notre bulle et on aime bien cette petite bulle on a nos à côté mais c'est vrai que c'est rare que j'entends des catchers dire qu'ils sont en sortie déjà parce que quand t'es catcher t'as une condition physique à avoir aussi donc tu peux pas faire non plus n'importe quoi même s'il y en a avec le blanc c'est un alcool voilà je vous le dis à tous le blanc arrête de sortir en soirée passe ton permis putain bel esprit bel esprit un livre sur l'histoire du catch écrit en français est-ce que c'est une vraie bonne idée parce que Romain avait commencé un livre comme ça un peu et puis c'est un peu le manque de temps mais c'est une question qui se pose est-ce que pour toi ça serait une bonne idée sur l'histoire du catcher mort de lutte qui avait fait cette chose-là mais sur l'histoire du catch au club d'Améa en fait ok ouais donc il y a retrouvé des vieilles photos des machins des trucs c'est pas un vrai livre il doit faire une trentaine de pages il y a beaucoup de photos des petits textes qui expliquent qui était telle ou telle personne moi j'avais trouvé ça chouette après financièrement c'est certainement pas viable mais j'avais trouvé ça chante et puis ça laisse des traces tu vois après sur l'histoire du catch en France oui mais ça doit être assez compliqué parce que les anciens ils ont tous des versions différentes des choses est-ce que tu as écouté un peu l'entrevue que j'avais fait avec notre très chère Théo Popov j'avais fait une entrevue j'avais vu quelques extraits j'avais vu quelques extraits j'avais pas regardé en entier ça a duré 2h30 normal c'est ce que j'étais en train de dire c'est que ouais les anciens ils ont pas tous les mêmes versions c'est ça ils vont te dire que lui il a fait ci alors que lui il a pas fait ça et puis lui il va te dire mais si lui il a fait ça bon moi il a fait ci moi je me balade dans un hélicoptère enfin tu vois c'est bah pour le coup Popov il est pas du tout comme ça tu vois toi qui connais plusieurs anciens je pense à Marc Mercier aussi quand tu compares les deux c'est totalement deux personnes totalement différentes ah oui c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes bonhommes non c'est clair c'est clair c'est clair mais bon moi voilà Théo Popov moi je suis heureux qu'il vienne de temps en temps à Rix 4 il sera sur le prochain t'as pas du tout été annoncé je dis pas de bêtises pour le moment toi sur le prochain Rix ah moi je suis pas là au prochain t'es pas là au prochain je sais pas comment ce que c'est mais t'es pas annoncé bah week-end prochain je sais pas ou le prochain je suis en Autriche ouais bah voilà ouais c'est pour ça donc Tristan on sera pas sur la carte si vous attendez des nouvelles mais tu reviendras j'imagine chez Rix t'as des affaires à régler avec la Sainte Barbe la Sainte Barbe il y a des affaires déjà que bon voilà David Francisco on va faire Barbe contre Barbe ouais cheveux contre Barbe alors plus non tu veux pas bon on va prendre j'ai mis ça en disant on va les faire pousser non c'est hors de question alors hop excusez-moi pour le c'est pas très joli ce que je fais mais on va apprendre et merci pour le sub hop je remercie qui je remercie Traf merci c'est Loïc qui a offert on danse vas-y danse Tristan si tu veux merci beaucoup à Loïc pour le sub merci à toi et on remercie bien sûr Avi Mizawa en haut là-bas qui nous regarde Kawada et puis Kobashi qui dansent sur une belle musique de J-pop des années 90 ça fait plaisir donc voilà donc du coup je disais je vais inviter Tamorki qui est arrivé en premier Guillaume on te le prendra après ne t'inquiète pas je sais que tu dois arrêter tout avant 23h donc t'en fais pas de toute façon l'émission s'arrêtera à 23h donc ne t'inquiète pas là-dessus donc on va prendre Tamorki avec nous et je sais qu'il a prévu déjà ses questions pour toi donc on va voir ce qu'il a à nous dire le temps qu'il arrive il vient de Toulouse il vient de Toulouse ouais c'est ça Toulouse oh Toulouse salut Tamorki comment ça va ? salut Cody salut Tristan comment ça va ? ça va impeccable moi j'ai j'ai beaucoup ton t-shirt t'as marqué ah il n'a pas sa caméra allumée non je ne suis pas ok c'est justement une blague par rapport au petit bonhomme qui te remplace t'inquiète pas ne se trance pas ta caméra n'est pas allumée ok ok je voulais venir plus tôt mais avec les enfants à coucher il n'y a pas de problème vas-y prends ton temps là c'est bon ouais j'étais venu plus pour parler de VXV parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de ce qui se passe là-bas en ce moment et de la place que tu es en train de prendre Tristan comment ça s'est passé pour toi cette arrivée à la VXV c'est de l'accord VXV-APC qui t'a permis d'aller là-bas ou ça s'est passé dans le temps c'est toi qui a permis de ramener l'association d'abord ? alors moi ça fait des années Necta Silo va me ramener à la VXV qui apprécie mon travail dans les différentes fédérations de monde où ce qu'il a pu passer mais la VXV c'est plusieurs personnes qui décidaient apparemment quelqu'un qui mettait un gros stop sur moi cette personne est partie donc la porte était ouverte et on m'a invité à revenir pendant les tapings donc voilà et puis comment dire l'accord APC VXV c'était je crois que c'est Fabio qui m'a demandé de contacter TAS pour savoir s'il y a moyen de le faire et je l'avais fait avec la Progresse aussi parce que du coup comme j'y avais déjà bossé ou que je connaissais les gens c'était plus facile pour moi de contacter et de mettre en place ces relations tout simplement ok c'est pas si bon c'est temps toi t'as si on prend les ombres de Bandido c'est Aigle Blanc qui a géré tout le booking c'est lui qui a géré les billets qui a tout géré parce que c'est Aigle qui parlait directement avec Bandido ok et parce que toi t'as commencé enfin t'as tes débuts à VXV c'est en plein pendant la pandémie c'est ça ? j'avais fait un match ou deux avant pour la VXV il y a des années deux qu'est-ce match je dis deux en 2014 voilà il y a des années en 2014 et ça s'était bien passé Tomiel m'avait couvert des loges sur le deuxième chose je crois que c'était Gresham qui avait dit incroyable travail de Tristan tout ça et ça n'avait rien donné moi j'insiste pas quand j'ai dit si ça doit venir ça vient si ça vient pas ça vient pas c'est pas la bonne démarche parce que pour réussir à aller loin il faut forcer il faut se montrer il faut toujours faire parler de soi auprès des gens tout ça toujours dire hé hé je suis là hé book moi hé book moi hé 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 je suis là hé je suis là mais moi tellement flemme je préfère que les gens ils m'appellent parce qu'ils ont envie de m'appeler plutôt que ça soit moi qui leur ai glissé l'idée en tête de m'appeler donc voilà du coup il y a eu la pandémie il y a eu le covid et ils avaient besoin de gars qui m'ont contacté et après ils m'ont demandé si je pouvais venir avec d'autres catchers des catchers français et je leur ai dit moi j'ai confiance quand avec des senza actuellement je pense qu'il y a que ces deux là qui peuvent faire le taf et voilà c'est comme ça qu'avec les senza sont venus c'est tout après ils m'ont demandé des filles je leur ai dit en France c'est compliqué parce que dans ma tête au niveau VXV c'était que des meufs de ouf tout ça donc je m'ai dit bon ok tant pis on a fait un taping sans filles ils ont pris quelques petits coups de règles sur les doigts à cause des fans qui se connaissent pas avoir de filles du coup ils m'ont demandé que je pensais de Calypso et de Delia je lui ai donné mon avis ils voulaient prendre les deux il y a eu un souci avec une promotion allemande qui voulait imposer deux de ses filles du coup il fallait libérer un des postes et ils ont pris ils ont pris Delia au final mais Calypso aura bientôt son petit retour à la VXV je vous spoil pas c'est pas encore annoncé tout ça mais ça ça devrait arriver dans cette année 2022 c'est cool ça parce que la décision féminine à la VXV elle en reconstruction là c'est compliqué aussi je t'ai mention ouais c'est ça c'est compliqué c'est difficile de trouver des talents surtout en Allemagne ils sont pas il y a si il y a la petite comment elle s'appelle avant elle s'appelait Steffi Kik mais maintenant elle a un autre nom moi j'ai pas le temps malheureusement pour suivre VXV alors que tu fais un truc exceptionnel avec Senza et tout et ça me fait chier de pas pouvoir suivre c'est vrai mais même de pas en parler sur la chaîne mais c'est vrai que bon bah moi je suis plus pour eux pour le coup mais je sais que je te soutiens quoi qu'il arrive pour voir ce que tu fais mais c'est vrai que très peu bah aucune chaîne française parle de ce que tu fais là-bas alors que c'est exceptionnel ce que t'es en train de faire là-bas toi et je rajoute Aigle et Senza parce que mine de rien ils ont eu des chances pour les titres par équipe etc etc donc vous trois vous faites un truc exceptionnel la promotion enfin quand t'es champion t'es voilà t'es la tête d'affiche quoi donc ouais et puis il y a quand même eu que des gars assez connu je pense qu'on va pas que mais il y a quand même beaucoup de de gros gros names de l'indie il y a eu de Water et de Royal il y a vraiment eu des gars super calés quoi c'est le gros titre européen enfin pour moi c'est le plus précise jeu des titres européens hors NXT actuellement quoi ouais c'est au-dessus du titre Progress qui pourrait être pour moi le seul à concurrencer quoi il y a Refro quand même mais Refro est en lien avec New Japan donc c'est un peu différent c'est plus petit c'est plus je crois que pour moi c'est plus récent c'est ah bah Refro c'est quand même très connu pour le point de vue de leur partenariat grâce à New Japan ouais ouais quand tu regardes leurs champions c'est que des gars de New Japan pratiquement quoi ils sont arrivés plus récemment pour moi ça reste un truc de plus petite dimension VXV c'est un truc qui est là depuis très longtemps qui monte petit à petit qui continue de se construire et puis là t'arrives à un moment qui était un peu charnière et compliqué pour eux avec les départs pour la VDE avec la pandémie ils se sont retrouvés avec un roster à chambouler ils te font confiance à un moment qui est très particulier tu prends une grosse place là-bas j'ai un peu de pression sur les épaules mais tranquille tranquille moi je la sens pas la pression je me mets jamais de pression de toute manière et puis tu ouais tu passes après deux champions après Alanik a fait un run juste avant d'être champion et son run de champion qui était très bon il a été monstrueux pendant un moment puis T-shirt et au moment il donne le titre je vais pas te cacher je lui dis tiens c'est sympa qu'il lui donne ça ça va être un petit champion de transition il va vite le perdre tu le perds tu le reprends et là feu derrière avec T-shirt puis le match avec Gresh il y a un enchaînement je n'ai pas vu le match à Gresham et j'ai entendu que du bon sur ton intelligence dans ce match là entre autres j'ai vu le spot que Sturia a partagé le spot de la chaussure en fait le truc c'est que moi je n'aime pas faire le heal genre je suis surpuissant tout ça ok je fais 105 kilos mais en gros on a rien à foutre d'un heal qui est surpuissant ou qui est super bon techniquement on veut un heal qui se fasse cuire et à un moment donné il faut la jouer avec son cerveau c'est un peu ça la gimmick j'essaie d'être le joueur d'échec tu vois et quand on place un pion et qu'on n'avait pas prévu de placer le pion je me retrouve un peu au dépourvu c'est comme ça que j'ai perdu le titre parce que moi je m'étais préparé pour un triple tranquille sans championnat patati patata je perds je perds je gagne je gagne je m'en fous limite je me casse voilà et je me retrouve à devoir défendre mon titre au dernier moment et mince du coup je l'ai perdu j'ai besoin de petites choses et là du coup avec le champ il y a eu de la chaussure le finish aussi est cool ok j'irai voir le match il est sur le WWE Network ou pas là ? non il va pas tarder je pense il y a eu deux semaines il y sera ok j'irai voir j'irai voir et les deux matchs contre t-shirt l'Ironman je l'ai trouvé vraiment chouette ouais merci l'Ironman petite histoire un petit truc à part c'est que c'était notre premier Ironman à tous les deux qu'on avait jamais fait et donc 30 minutes on cale des potes une heure une heure ok 60 minutes on cale des trucs tout ça et en fait au bout de 30 minutes le mec nous dit il vous reste 30 minutes mais nous on a tout balancé donc il reste 30 minutes à faire d'improvisation quoi mais d'improvisation totale donc donc c'était c'était fatigant tout ça à un moment t-shirt il m'appelle des spots en allemand je suis frérot je parle pas allemand il dit oh pardon pardon en fait on était tellement fatigué tellement bon pas fatigué parce qu'en vrai au final c'était pas si fatiguant que ça c'est parce qu'on était tellement dedans à part à l'ambiance aussi en bourse a vraiment une ambiance particulière et le public est vraiment vivant que du coup on réfléchit plus quoi c'est vraiment ça devient super instinctif ça devient ça 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 je te mets un move BM kick out fais ça BM on va dehors fais ci fais ça bouge pas machin truc et c'est juste du pur instinct donc du coup en pur instinct le mec pour moi ça m'a appelé un spot en allemand et j'ai dit frérot je parle pas allemand t'aurais dû lui répondre en français et je suis pas et toi t'as marqué toi tu suis toujours tous les shows de VXV tout ça je les regarde pas je les suis de loin et de temps en temps je prends un abonnement court pour pouvoir rattraper ce qui m'intéresse parce qu'il y a régulièrement des passages super sympas là-bas et est-ce qu'il y a des matchs de Tristan que tu peux conseiller aux auditeurs du coup et peut-être que toi Tristan si t'as un des matchs que tu sens pour toi ton match préféré chez VXV que t'as fait depuis tes débuts chez VXV à conseiller peut-être après c'est ce que je disais c'était ce triptyque là les deux matchs contre T-shirt le match contre Gréchal et un peu avant mais ça c'est c'est un point de vue perso avant que t'aies le kick le match contre Romo contre Carlos Romo je crois qu'il ne devait pas être sur le show il a été ajouté à la fin parce qu'il y avait quelques matchs je devais gâcher contre Akira et le match était super cool après Carlos Romo c'est un catcher que j'apprécie beaucoup aussi et je trouve que ça avait bien matché pour le coup ouais ça avait bien matché après je dirais les deux matchs contre Alaini aussi pendant les tapings et pendant le Covid qui était aussi plutôt cool après c'était pendant c'était pendant son run à lui à Alaini ouais c'était quand même son run il était même avant quand il gagne 16-Kara je crois c'est ça juste avant non je ne crois pas qu'il gagne 16-Kara je crois qu'il perd en finale oui il perd en finale il perd en finale et après il déroule après il déroule il perd en finale et après il déroule il tient winning strike il prend sa revente contre Kara parce qu'il le bat ouais c'était ça ouais non vraiment et est-ce que toi bon t'as pris le titre ce week-end là mais est-ce que entre guillemets t'étais pas triste de pas participer à un tournoi légendaire comme le 16-Kara si j'imagine oui parce que au début je ne savais même pas que je prenais le titre ouais moi j'étais là parce qu'il fallait que je sois là tu vois parce que j'étais monsieur match of the night tout ça qui avait très confiance en moi du point de vue in-ring pour être là bien placé bien timing enfin voilà pour être sûr que le match de main event soit vraiment qualitatif tu vois moi et T-shirt ils ont beaucoup de confiance sur nous par rapport à ça moi je dis pas qu'ils n'ont pas confiance en T-shirt en Yarn et puis en Levaniel mais voilà c'est vraiment pour ça que moi je pensais être là au final ils me disent ouais 3-4 jours avant c'est toi qui prends le titre ok et voilà et j'avoue que à la base oui je voulais faire peut-être l'année prochaine parce qu'il y avait Gresham devant je voulais me taper Gresham dans le 16-Kara faire un match de 12 minutes d'enfoirés histoire d'envoyer du pâté de ouf et puis bon bah voilà ça s'est fait un peu plus tard ouais ouais à la base je voulais faire le 16-Kara bien sûr ouais bon l'année prochaine on te le souhaite bah oui on sait jamais si on est encore champion il faut plus avoir le titre pour faire Kara par contre ouais bon alors on te le souhaite pas alors un jour ouais un jour il y a Tristan non il y a Digi qui demande il dit c'est peut-être bête comme question il n'y a jamais de question bête Digi mais c'est combien de shows par semaine VXV j'ai l'impression qu'il y a plein de résultats tout le temps non c'est 2-3-4 shows par mois en gros ça peut être ça peut être un show toutes les deux semaines ou là au mois d'août c'est 1-2 c'est 3 shows au mois d'août ok après ils font pas des shows pas filmés peut-être ils en font peut-être des petits non à part Bans par exemple qui n'étaient pas filmés bah si qui n'étaient pas filmés sur Twitch ouais mais ah si on avait fait un autre show qui n'étaient pas filmés parce que c'est dans une boîte de nuit un peu gothique et du coup les éclairages ne rendaient pas ouf ok sinon non non la plupart du temps ils sont filmés parce qu'il leur faut du contenu pour le le WWE Network par rapport à leurs parents tout ça ok et il y a Didi il dit aussi est-ce que tu as le titre chez toi actuellement oui ah non mais comme je le défendais à Bodiseuil ils me l'ont laissé d'accord ok ils sont à 39 shows annoncés sur l'année ouais ok mais c'est ça reste ouais très bien pour une promotion européenne il n'y a personne qui ne saurait pas en Europe je pense je ne pense pas quand tu vois Rêve Pro ils ont leurs petits shows mensuels et le gros show après mais ils ont je pense que Rêve Pro par exemple c'est moins que VXV en quantité de shows donc voilà je pense ouais est-ce que Tamorki tu aurais une autre question à Tristan et puis après comme ça on va prendre Guillaume j'en avais une autre mais je l'ai perdue donc c'est pas grave mince c'est essentiel mince 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 mais tu as raison c'est vrai qu'il faut que que je regarde un peu de VXV pour en parler parce que Tristan mérite qu'on parle de lui et je maîtrise tant mais Aigle et Senza aussi Senza il a pris de la masse un peu non ? ouais j'ai vu c'est le show de Vance je me suis dit putain mais il a pris du poids ouais après il revient de blessure c'est ça ? non non il est toujours en blessure là il est toujours placé ah ouais ok c'est plus une question pour lui que pour toi j'imagine mais il vit il cherche à changer un peu de style en ce moment ou ? non pas tant que ça il essaie juste de créer une sorte de nouveau personnage pour essayer de faire quelque chose de différent en France parce que du coup peut-être qu'à force c'est renondant il peut pas vraiment être il avec son masque je pense qu'il a voulu faire quelque chose de différent pour essayer mais ça marche très bien ce qu'il fait en France clairement toi tu l'as vu à Dreux t'as marqué ouais c'était bien et t'avais trouvé ça bien ouais effectivement bon en tout cas merci à toi t'as marqué d'être passé en audio c'était un vrai plaisir à très bientôt salut t'as marqué donc voilà comme ça on a parlé un peu de VXV mais c'est vrai qu'il n'y a aucune chaîne qui parle de VXV en France et tu trouves pas ça de dommage un peu ? bah tu sais généralement on ne parle pas de ouf de l'indie on aime bien parler bah moi j'en parle beaucoup de ce qui fait peur sur les réseaux tout ça mais en vrai par exemple là tu me citais un petit de la NGW non de la Game Changer la Game Changer ouais Nick Wayne ouais je trouve pas exceptionnel non bah il a 16 ans il fait des flips c'est pour ça bah ouais c'est ce que font tous les gars de l'indie en fait c'est le trio de la mort c'est le poison rana enchaîné au Code Red enchaîné je sais pas quoi et c'est tout le temps les mêmes spots en fait je vois c'est c'est toujours la même recette toujours la même chose sauf qu'il a 16 ans donc il faut le saucer bah non je suis pour lui et puis il a eu le buzz aussi que le fait qu'il a déjà un pré-contrat avec Oléli Twasling et tout ça aussi ouais c'est ça bah justement ça parle beaucoup de lui du coup Oléli s'est dit ah bah tiens on va faire un truc avec lui c'est à l'ennemi je préfère le fils de Taz même si pour l'instant il a pas montré énormément de choses au moins il a son son attitude particulière il y a des défauts il y a plein de défauts mais il a sa propre attitude il cherche pas à faire tu sais genre faire comme tout le monde ouais bah surtout que là il a eu un match contre Osprey les gens le surnomment un peu le nouveau Osprey aussi donc tu vois ouais ouais c'est clair c'est clair non non mais c'est vrai que bon voilà moi j'ai pas vu trop j'ai pas eu le temps de voir ce que faisait Nick Wayne mais je sais que j'en ai entendu parler aussi mais bon voilà le plus pro-op que j'ai vu pour moi c'est un gars de Liddy ouais sauf qu'il a 16 ans donc c'est cool mais parce qu'il faut en parler autant c'est comme comment il s'appelle Ninja Mac ouais Ninja Mac qui est chez Noah il a fait un gros buzz et puis il faut que le gros buzz il est parti on en parle plus tant que ça tu vois ouais il y a Tamorki qui avait oublié de te poser une question du coup qui la met dans le chat il dit j'ai retrouvé mon autre question est-ce que ce run VXV change quelque chose dans ton appréciation du métier de catcher non pas du tout pas du tout après moi je suis pas qui aime beaucoup les main events parce que du coup il faut toujours envoyer du pâté je suis un peu feignant et du coup j'essaie toujours de rester au max quand je fais quand je fais les main events mais non c'est surtout que ça me fait surtout chaud au coeur de savoir qu'une promotion aussi prestigieuse me fait confiance c'est clair 10 ans de ma vie à me casser le dos ouais tout simplement ça c'est vraiment un pâté très positif on va prendre Guillaume avec nous pour finir l'émission et on va voir les questions qu'il a à te poser donc Guillaume on va te prendre en audio voilà je t'ai accepté et il est là avec nous et il est là avec sa belle casquette comment il va Guillaume ? ça va bonsoir Tristan salut salut ça va nickel et Guillaume me vit dans une grotte ouais dans son dans son dans son dans son grenier dans sa cave la 4 cave elle est assez petite bon comment ça va et qu'est-ce que t'as comme question n'hésite pas vas-y parle à Tristan moi Tristan déjà moi je l'ai vu une fois au show en Belgique à la Superstars il y a 3 ans ouais c'est ce qui m'a donné envie de venir au show d'ailleurs et moi en fait je voulais savoir comment ça se passait pour toi la WXW parce que ça je te l'ai déjà dit dans un tweet que j'étais super fier quand j'ai vu l'annonce pourquoi t'allais catcher en Allemagne alors quand t'as été je suis en train t'imagines bien à quel point j'étais fier et content mais je voulais juste savoir déjà par rapport à la France niveau niveau promotion etc comment ça se passe la différence tout ça pour toi c'est une promotion qui est extrêmement professionnelle déjà déclarée il y a un sirètre des factures il n'y a pas un seul show t'as pas un écran LED ils font des entrées excuse-moi Tristan t'as un contrat chez VXW ? non je suis pas je fais des factures à chaque show ok et ouais donc ils ont un écran LED quand il y a des shows spéciaux ils font des entrées spéciales moi j'ai fait mon entrée au 6x in Karat avec une armée de révolutionnaires français des drapeaux etc le Vanille il y a une pluie de ballons comment ça s'appelle le Yarn il a eu des sortes de canons avant et Axel il a eu un chanteur live ça fait un peu vraiment un mini un mini Wrestlemania tu vois on a tous une entrée spéciale l'équipe vidéo le crew technique etc il est toujours le même donc t'as deux caméramans un mobile un fixe un mec qui monte au fur et à mesure des gars qui commandent t'as une paire de commentateurs anglais le show il est filmé le samedi il est diffusé le mercredi c'est quand même c'est un autre monde et pour VXV pour le Golkarat c'était en pré-direct même c'était à deux heures de différence t'avais le show quasi direct donc non non il y a un niveau de professionnalisme sur la VXV qui est équivalent de nulle part en Europe c'est pratiquement aussi bien que NXT UK pratiquement oui bah c'est pour ça qu'ils ont embauché Katia qui est à la VXV parce que du coup le tas fait là quoi ouais c'est clair c'est clair vas-y si t'as d'autres questions Guillaume oui bah par rapport au network est-ce que est-ce que ça ça a des avantages pour VXV je veux dire ça apporte plus de visionnage ou sans plus zéro idée ils ont un contrat pour fournir un certain nombre d'heures de vidéos par mois donc je pense qu'il y a une rémunération derrière je ne suis jamais intéressé j'ai jamais été plus loin dans le dialogue moi je sais qu'ils ont un certain nombre de shows à faire et à diffuser c'est pour ça qu'on a des matchs particuliers avec un temps particulier pour respecter les crayons qu'on doit leur leur fournir etc je ne connais pas le disant particulier c'est de rester à ma place de catcheur mais je suis agent aussi sur certains matchs du coup je ne m'intéresse pas trop à behind the scenes mais peut-être un jour quand je catcherai un petit peu moins je ne suis même pas convaincu que ça m'intéresse en fait de faire ta promotion ou autre ce n'est pas un truc qui t'intéresse je préfère être sur le ring ok et surtout que maintenant tu sais que tu as Noah donc tu pourras catcher jusqu'à tes 60 ans parfait donc on est parfait on est parfait peut-être Tristan champion chez Noah en 2045 je paierai cher pour voir un accueil de Matt Tristan j'avoue mais toi tu as rencontré Fouminori AB il y a peu de temps chez VXV aussi ouais et comment ça s'était passé je ne sais pas si tu vois qui c'est Fouminori AB j'imagine que oui Guillaume si tu es caché tu es caché ouais ouais mais ouais mais ouais contre Fouminori AB ça s'était passé comment qu'un catcheur très strong dans son attitude non il était super soft j'ai bien dit dans son attitude ouais non non c'était plutôt cool je le sentais un peu stressé je ne sais pas pourquoi peut-être la barre de la langue parce que son anglais n'était pas parfait mais du coup il n'y a pas eu de soucis le match est très bien parce que c'était un match très simple il n'y avait pas de c'était un c'était un wheel of wrestling en début d'après-midi d'un show KARA enfin du la nuit 3 KARA donc il y avait peu de monde dans la salle et puis lui il avait un match aussi le soir au KARA donc on a été ouais il ne fallait pas se buter ouais on a été mono c'était très très basique du chain un petit brawl pour la hit et puis un beau comeback et voilà quoi il y a Takatsuba si tu as d'autres questions Guillaume tu pourras les poser après il n'y a pas de problème il y a Takatsuba qui te posait la question il dit pour quelqu'un qui aurait décroché suite au Covid quelle promotion française tu conseillerais Tristan ? la rigue c'est parce que c'est la plus facile à suivre tout simplement c'est la seule qui diffuse ces choses les commentateurs sont pas mal ouais les commentateurs sont pas mal il y en a un qui essaient de vendre du cuir mais bon c'est pas grave j'ai pas pris la veste mais t'inquiète prochain show j'arrive avec la veste ouais non c'est vraiment la plus facile à suivre les matchs sont validatifs donc je pense que c'est clairement et puis c'est celle qui a le plus de contenu au final c'est celle qui diffuse le plus ouais mais il y a Tamorki qui dit un la plus proche de chez toi deux la rig si tu veux voir à distance bah voilà c'est vrai effectivement après APC il y a certains matchs qui sont gratuits sur Youtube de APC ouais mais ça fait longtemps qu'il n'en a pas mis c'est pareil ouais ouais effectivement est-ce que tu as d'autres questions Guillaume une question en général tu pourrais peut-être répondre Cody est-ce que est-ce que ça serait possible dans le futur que les ça serait un peu trop ambitieux que les fédérations françaises de cash aient leur propre network on en est très loin ouais on en est très loin parce que c'est c'est un coût très cher et il faudrait que que bah on voit avec l'exemple de VXV ils ont leur network mais si je dis pas de bêtises sur le network de VXV bah il y a d'autres promotions aussi il y a Bodizoy il y a une promotion danoise aussi il y a d'autres promotions parce que j'imagine ils ont pas assez de contenu pour faire vivre un abonnement au mois etc donc il faudrait si un jour ça se fait on peut imaginer un network ça serait au moins 6-7 promotions et qu'il y aurait des shows pratiquement tout le temps en un mois il faudrait qu'il y ait au moins une quinzaine de shows mais actuellement c'est impossible de faire ça en France je pense je sais pas pour toi Tristan oui et puis si c'est un network il faut des vidéos de qualité c'est à dire qu'il faut il faut à chaque fois une équipe de tournage des vidéos montées qualité HD commentateur de bonne qualité etc 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 donc on en est loin le meilleur moyen c'est Youtube pour le moment ouais on va s'y faire sur Youtube et faire que les trucs sur Youtube ouais et puis au moins c'est gratuit ça permet aux gens d'être fidèles aussi de se fidéliser à un produit ouais après il y a le plan Bodzai aussi Bodzai ils font des trucs carrés ils ont Youtube ils diffusent une fois le show ou deux fois le show je crois et puis après c'est diffusé à la télévision parce qu'ils ont des contacts là-bas tout ça donc c'est pareil sur le VXV Network aussi et aussi sur le VXV Network donc il y a en vrai solution collective d'un collectif français en network compliqué mais si on a une promotion qui essaie de s'en sortir c'est extrêmement facile de proposer quelque chose de qualitatif et de se retourner vers les one-person la VXV dirait maintenant si le choix est qualitatif effectivement la production d'images de Vodizoy bonsoir à Odieu qui est là aussi qui arrive un peu tard mais c'est pas grave on est encore en live pour 10 minutes encore mais merci à toi de passer en tout cas mais oui parce que je me souviens pendant le Covid tu avais fait tu avais organisé ça je ne sais plus si tu es avec Senza ou pas mais tu avais organisé un site de merchandising avec tu avais dit aux catcheurs dites-moi et puis on met votre t-shirt en vente sur ce site-là tu n'avais pas eu d'assez de retours de catcheurs français ou si on avait fait un site qui avait tenu tout Covid en compte avec tous les catcheurs français enfin tous les catcheurs français j'avais une quinzaine de spots disponibles donc j'avais contacté une quinzaine de catcheurs français et du coup les gens ont acheté du merch qu'à moi et peut-être 4 t-shirts à Senza donc du coup moi j'ai payé le site parce que le site est gratuit que quand tu as que 3 articles ou 3 ou 4 articles un truc comme ça et à partir du moment où tu dépasses et que tu passes sur un site avec plus d'articles à proposer il faut que tu payes je ne sais plus moi c'était quoi 10 dollars par mois un truc comme ça je l'ai maintenu pendant 10 mois ça m'a coûté 100 dollars à la fin je devais diviser par rapport aux ventes patati patata mais comme personne n'a rien vendu à part Senza du coup c'est moi qui ai sorti mes 100 balles de ma poche parce que derrière ça n'a pas suivi et c'est dommage toujours c'est pareil les fans se plaignent qu'il n'y a pas un truc centralisé avec tous les catchers patati patata on le fait et au final c'est pas suivi donc on essaye et ça ne m'aura pas après on vient nous proposer des trucs et on n'est pas super motivé parce que malheureusement on a déjà essayé c'est gentil de reproposer des choses et tout mais en fait on a déjà essayé et ça n'a pas été suivi là on a essayé on a tenu pendant 10 mois j'avais l'idée c'était qu'à partir du moment où la poste refonctionne et que les déplacements sont autorisés j'allais pick up toutes les commandes faites en Belgique j'allais pick up toutes les commandes faites sur Paris je revenais à Amiens et on faisait les envoies à ce moment là ça aurait peut-être pris je ne sais pas moi 10 jours après la libération des masques et les déplacements etc etc mais les gens n'auraient payé qu'un seul frais de mort pour avoir du merch de Belgique d'Amiens et de Paris de Mike de moi et de Senza par exemple on fait des grosses économies au niveau des frais de port parce que si tu commandes à Tristan un mois à Mike et à Senza séparément où tu payes une fois un frais de port de Belgique une fois un frais de port d'Amiens et une fois un frais de port de Paris ça n'a pas du tout du tout du tout du tout du tout fonctionné ouais ouais mais de toute façon c'est ça le truc c'est que généralement les personnes qui disent que le catch français n'évolue pas c'est des personnes aussi qui ne regardent pas le catch français généralement aussi parce que le catch français a tellement évolué nous on est dedans on a commencé dans le catch à peu près au même moment Tristan vers 2007 un truc comme ça et on a vu nous deux l'évolution chacun avec une route différente toi beaucoup plus d'expérience que moi mais même moi je vois la différence entre la première fois qu'on s'est rencontré nous deux ça doit être en début 2010 un truc comme ça t'as ta caméra qui part au fur et à mesure ouais tu vois je suis en train de tirer sur mes cheveux du coup tu vois par rapport à tes débuts et maintenant on voit la différence qui est quand même exceptionnelle quoi et bonsoir à Sturie qui est là sur le chat bonsoir à toi qui dit bonsoir à tous et bonsoir Tristan force pour les dates à venir merci Thurie force pour tout ce qui arrive pour toi en ce moment est-ce que t'as regardé son live avec Samuel Etienne alors j'en ai regardé une partie aussi c'est pareil je vais lâcher 2-3 com mais je pense qu'ils ne les ont pas vus je suis arrivé sur le petit diapo j'ai vu des petits trucs avant aussi c'était quand même une longue émission il a fait 4 ou 5 heures 6 heures 6 heures je ne sais pas trop regarder mais je t'ai passé 2-3 fois un gros bisou à Sturie moi il sait ce que j'en ai pensé parce que j'en avais fait une vidéo pour parler de tout ça donc voilà Guillaume est-ce que tu as un dernier mot à dire à Tristan avant qu'on s'occupe ? j'aurais juste aimé si ça plairait à Tristan d'aller chez Progress régulièrement oui bien sûr bien sûr moi je bosse mieux c'est donc donc Progress il y a plein de gars que j'aimerais bien catcher il y a Cara Nombrar il y a Dan Maloney il y a Jody mais bon peut-être il va peut-être plus trop y être là après c'est les gars dans la division par équipe mais bon en single je vois bien catcher contre eux le champion Atlas je ne me rappelle plus de son prénom qu'à l'air costaud qui fait des grosses lariates moi je ne connais plus du tout Progress ça fait très longtemps que je n'en ai pas regardé on voit qui c'est le champion Atlas à la base je crois que il est en équipe et puis et puis son partenaire s'est blessé il se retrouve sur un run solo ok et il est plutôt cool tu vois c'est un Guillaume costaud grand jacob ah le jacob il est très très bon très très bon il y a plein de gars qui sont intéressants à bosser à la progresse donc ouais pourquoi pas à un moment donné y aller de façon régulière il y a Asturie qui dit Samuel parce que maintenant c'est son pote donc il dit que Samuel Samuel a dit qu'il connaissait Tristan quand on a parlé du 4 fr tu vois donc bel esprit peut-être que c'est avec la vidéo aussi avec Thibaut InShape aussi peut-être peut-être je pense que c'est plus je sais pas peut-être qu'il t'a intéressé au cache français peut-être qu'il a tapé le cache français et qu'il a dit le bon nom tu as l'air d'être quelqu'un qui est très intéressé c'est clair c'est ce que j'apprécie c'est le genre de personne que j'apprécie c'est-à-dire que tu ne pars pas d'un on appelle ça il n'a pas un mauvais avis sur le cache tu ne pars pas d'une idée générale tu te renseignes tu vas tu te renseignes tu regardes tu essaies d'étudier de comprendre de savoir pourquoi ça se passe comme ça pourquoi c'est fait comme ça etc avant de donner ton avis ok Guillaume je ne sais pas si tu as une toute dernière question ou sinon on va se laisser tranquillement non c'était super merci de m'avoir laissé avec plaisir de toute façon je le dis tout le temps le mercredi c'est la parole aux auditeurs aussi donc je l'ai fait un peu moins ces derniers temps mais j'essaierai de le refaire dès que j'ai un invité je trouve ça intéressant aussi que ça soit aussi vous qui posez les questions parce que je suis habitué à parler à Tristan et je sais que c'est peut-être certains un peu moins donc c'est l'occasion de lui parler en direct donc merci à toi pour ton soutien et merci à toi d'être toujours un grand soutien pour la chaîne des revues pas de problème à très bientôt salut 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 il y avait quelques questions pour finir sur le Brexit un peu voilà il y avait Tamorki qui disait est-ce que le Brexit est-ce que ça a compliqué les choses pour les liens UK-Europe je ne sais pas il faut demander à Senza je ne l'ai pas si souvent que ça en Angleterre après moi je l'ai investité pendant une longue période je ne suis pas vraiment renseigné moi je vais y aller en touriste il y a MBM et Ultima Sombra qui vont pas mal aussi ouais je pense qu'il n'y a pas eu de soucis pour eux ils ne sont pas faits des visas de travail et tout ça donc moi je pense qu'il y a des visas de travail ouais et en Zoom je veux dire que je pars en vacances ou voir des amis et puis ça se passera très bien bah ouais comme ce qu'avait fait Mike Bailey pour les Etats-Unis bon ça oui alors pas la politique et les Etats-Unis et la politique de la Grande-Bretagne c'est pas franchement les mêmes c'est clair je suis resté un peu en France j'avais commencé à gratter un peu des pistes aux Etats-Unis parce que je commençais à connaître un peu de gens et puis et voilà et je voulais pas me cantonner cette fois-ci qu'en Californie j'ai voulu essayer de bouger un peu ramener un peu de France avec moi et tout pour essayer d'ouvrir un peu de porte pour eux aussi mais du coup comme j'ai fait le titre de la VXV bah on me reporte ça l'année prochaine on va bah ouais bah ouais il y a Miyano qui te posait la question comment l'APC a fait pour booker Tamura à honneur de la heat-up à l'APC il était en vacances à Paris à ce moment-là qui ça Tamura qui avait caché pour le show Westcatch contre APC tu sais les japonais qui avaient caché pour ce show-là ah non ils étaient avec Red Eagle ouais c'est parce que la CTW et la heat-up sont en partenariat voilà ils étaient là avec Red Eagle et ils sont juste venus sur le show une galère pareil à les booker c'était le show APC Westcatch pourquoi il y avait déjà pour montrer portugais enfin bref c'était attends on en avait parlé sur la scène avec Sturie puis après avec toi d'ailleurs c'est les deux vidéos qui ont fait le plus de vues sur la chaîne des Robus c'est la guerre les gens ont tout été testés on a eu des choses les gens on les a exprimés c'est tout les jours de l'amour on l'aurait toujours bah oui bien sûr bien sûr tu sais l'amour ça peut diminuer mais ça reste toujours un peu constant non et puis ne pas faire dire les choses comme je les pense plutôt que de dire non ça aurait ta raison et puis après avoir de la rancune et de la colère envers une personne je trouve ça bête si on s'apprécie pourquoi on ne peut pas se dire les choses comme on les pense effectivement il y avait il y a Esturie qui met des cœurs donc voilà comme ça c'est beau Esturie Takatsuba ce serait la dernière question Tristan est-ce que les remous qu'on a pu observer dans le catch français ont apporté certaines mutations en interne le business est-il un peu assaini de ces luttes intestines ou c'est toujours un bourbier grosse question pour finir l'émission ouais assaini dans les promotions où moi je vais c'est beaucoup plus sain qu'avant je trouve voilà après je ne sais pas ailleurs comme partout en vrai les gars dans notre salle de muscu tu as l'impression que tous les mecs qui sont dans la salle ils sont propres et puis tout à l'inverse en fait il y a un gars qui s'amuse à chier à côté des chiottes dans une entreprise c'est pareil lui c'est un char il baisse avec plein de meufs il se fera jamais virer c'est le monde actuel qui est comme ça en fait dans toute la société tu peux faire le tri tu peux retirer des gens et tout mais au final il y aura toujours une mauvaise graine qui va pousser parce que c'est la nature humaine après à nous de décider si on veut suivre ce mouvement ou si on veut rester droit et pour l'instant les structures dans lesquelles je travaille les gens que je comptois le plus en France restent droits donc c'est ce qui m'importe le plus il y a quelques années moi j'avais voulu faire la chasse un peu à la sorcière je m'étais pris des flots de caca parce qu'il ne fallait pas que je le fasse publiquement et tout donc moi je ne me mêle plus de tout ça je le fais en interne s'il y a des trucs que j'ai à dire je le fais et je ne m'exprime plus trop publiquement par rapport à ça mais et dans les principales structures on va dire que c'est plutôt live ok en tout cas un grand merci à toi Tristan c'était un vrai plaisir cette discussion avec toi merci à tous ceux qui sont restés sur le live et merci à à ceux qui vont rattraper Henri Paye aussi je pense que les auditeurs et les fans de 4 Français ont apprécié ta franchise comme d'habitude et merci à toi de bien représenter la France comme tu le fais en Allemagne donc continue comme ça et grosse force à toi merci à vous merci aux fans pour le soutien merci de de même si parfois je pose des coups de gueule et tout de toujours être là derrière et tout voilà j'espère que quand je partirai vous continuerez avec les autres petits catchers français moi j'essaie d'ouvrir le chemin pour que pour que on continue de briller à l'international si Alain arrive un petit peu à la VXV il y en aura d'autres qui vont arriver au fur et à mesure donc on est parti pour rester donc si on y arrive j'espère qu'on continuerait toujours à être avec nous et de notre côté et voilà merci merci Cody de m'avoir fait venir c'était deux heures plutôt cool c'est très cool vu que j'étais dans une position un peu allongée et là c'est plus par rapport à ma sciatique mais c'était plutôt cool c'est l'objectif et je pense que c'est bien aussi de faire participer les auditeurs qui voilà d'habitude sont juste passifs entre guillemets là au moins ils peuvent te poser des questions venir à l'audio te parler et je trouve que c'est bien qu'il y ait ce contact là avec les catchers français et le public français aussi donc c'est pour ça que je me dis que c'était une bonne idée de le faire et je le referai avec d'autres catchers plus tard donc voilà moi qui habitué à un format plus podcast où je suis en face à face avec la personne là je me dis tant qu'à faire autant le faire en live Twitch c'est plus intéressant donc bon bah tant mieux un grand merci à vous merci à toi Tristan et puis on se voilà je pense qu'on va se revoir très bientôt en tout cas pas la semaine prochaine mais plus tard j'imagine sur X mais ou peut-être d'autres shows en tout cas c'est un vrai plaisir merci à vous je vous envoie bien entendu chez Ludivine qui a lancé son live c'est sa nouvelle émission n'hésitez pas à aller faire un tour à aller la soutenir donc je vais lancer le raid maintenant n'hésitez pas à rejoindre je compte pour aller lui faire un bisou de notre part voilà Tristan t'as un message à faire passer à Ludivine envoie le rouge envoie le rouge c'est le raid ah oui ah incroyable bel esprit qu'elle était revenue sur Twitch tout ça qu'elle a lancé un petit truc sur la santé mentale et tout force à elle force à elle c'est une chouette fille qui avait vécu des trucs pas super cool quand elle était dans le catch et tout et elle s'est accrochée donc force à elle en plus elle kiffe les mangas elle le dit pas souvent elle kiffe les mangas donc forcément ça peut être bah voilà dites lui dans le chat qu'on sait qu'elle kiffe les mangas et les mangas les chats et les mangas voilà elle disait des mangas bah voilà mettez ça dans le chat merci à vous de nous avoir suivi c'était le mercredi on se retrouve la semaine prochaine pour le moment je ne sais pas de quoi on va parler mais peut-être un peu plus d'actualité la semaine prochaine en tout cas merci à vous bonsoir à toi Jérôme on se quitte mais l'émission sera disponible en replay sur la chaîne des rebuts du catch et également vers son podcast des bisous passez une bonne nuit ciao ciao et je vous envoie vers chez Ludivine ciao allez envoie le rouge j'ai vlog aussi euh